Bonjour à tous, merci de votre présence. Je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de télécharger les différents prérequis pour installer votre environnement. C'est en cours. Il faut installer le VirtualBox, ça c'est pour la virtualisation, c'est pour créer des machines virtuelles. L'idée c'est d'avoir une machine virtuelle Linux avec tous les prérequis pour faire fonctionner un environnement PHP. Là le choix, on a mis un serveur attache et MySQL. Là ça permettra d'exécuter des exemples de code au fur et à mesure de la présentation. Ça vous permettra de jouer un petit peu avec et de réagir aussi. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à interagir. Je pense que ce sera plus intéressant que si c'est que moi qui parle et je fais juste un monologue. Donc après il faut installer Vagrant. Vagrant va piloter VirtualBox via une ligne de commande. Et donc quand vous avez téléchargé... Il vous avait téléchargé presque en Symfony. Ça a été zippé donc il faut le dészipper. Vous avez deux répertoires, le répertoire Vagrant et le répertoire Web. Donc il faut exécuter Vagrant dans le répertoire Vagrant. Parce qu'en fait il va lire le fichier VagrantFal. Donc ce fichier là en fait va indiquer une box. Donc là elle a été préparée à l'avance donc il y a déjà tout installé. Donc elle a un nom et donc après il y a un certain nombre de paramétrages. Là c'est quasiment tout est par défaut en fait. Donc mieux voir si on est en coloration. Donc là en fait sous Windows vous avez un montage en bas. Et sous Mac et Linux vous avez un montage NFS. Donc là il y a un réglage de la mémoire et du CPU. Donc en fonction de votre système vous pouvez augmenter la mémoire à 1024 sans problème. Voire même plus. Vous pouvez même doubler. Après on ne va pas faire des choses très violentes. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Et surtout ce qui est le plus important c'est qu'ici il y a une adresse qui est indiquée. C'est celle-ci qui vous permet d'accéder à la box via le navigateur. Donc est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à faire fonctionner vaguement ? Et en montrant l'adresse IP c'est bon que vous voyez le répertoire. Donc on a dit qu'en IP normalement vous devez voir ça. Ok. Est-ce que je peux quand même commencer ? Maintenant ça s'est déchargé. D'accord. Ok. Donc là du coup l'idée c'est de présenter Symfony en présentant les concepts de base. Donc l'objectif c'est que en sortant de cette présentation vous pouvez commencer rapidement à réaliser une première application. que vous connaissez les principaux concepts, les principaux composants, les principaux outils à votre disposition. J'espère que ça vous donnera envie de l'envisager pour des nouvelles applications à réaliser, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel. Donc cette présentation s'adresse aux développeurs, chefs de projet, directeurs techniques. Donc tous les intervenants possibles autour d'un projet informatique. Donc en fait l'idée c'est que Symfony c'est inframoire. Donc on va commencer à parler rapidement de ce que c'est inframoire. Pourquoi on utilise ce genre d'outils ? Donc je me présente rapidement. Tenu Vibray, je suis très quotidien à Niji. Donc là si vous voulez retrouver mon compte Twitter et mon compte GitHub qui n'est pas très rempli mais ça peut venir. Donc voilà, je travaille à Niji. Donc on va commencer par introduire la notion de framework que je l'ai achevée. Pourquoi on utilise ce genre de système ? Donc après on découvre Symfony, les principaux concepts, qu'est-ce qui le caractérise par rapport à d'autres frameworks. On fait la mise en pratique, on essaie d'en faire au fur et à mesure. On présente les notions. Et puis je vous fais un peu de retour d'expérience et puis question-réponse. En sachant que question-réponse ça peut se faire tout au long de la présentation. Donc en fonction de la question on verra si on répond de suite ou on la reporte pour la fin. Donc un framework c'est quoi ? Donc déjà tout d'abord un framework c'est une plateforme de développement. Donc framework en français on traduit ça souvent par cadre de travail, cadre de développement. Donc normalement ça permet de simplifier le développement. Il y a déjà un travail de réaliser pour structurer son développement. Il y a un certain nombre d'outils à notre disposition. Et l'idée, l'objectif c'est de pouvoir se focaliser rapidement sur le code métier à réaliser et non sur les différents points qui sont récurrents sur tout développement web. En sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont à réaliser mais qui sont toujours les mêmes. C'est à dire que dès qu'on développe une application web, on a un certain nombre d'éléments à mettre en place. Donc on va aller voir par la suite. Donc framework facilite la maintenance, la long terme, la stabilité en respectant les standards et les règles de codage. Donc ça c'est important, les standards et les règles de codage. Ce qui nous permet de travailler à plusieurs en bonne intelligence et donc de pouvoir avancer rapidement sur le pôle de développement. Le respect des normes de développement simplifie également l'intégration et la communication avec le reste du système des zones d'information. Je pense notamment à tout ce qui est API, API SOAP, API REST. Si on est capable de faire des serveurs qui créent des API en respectant les standards, ça s'intègre très facilement. Tout le monde peut communiquer que ce soit avec un système qui est en Java, en Python, en Webby ou je ne sais quoi. Donc le même principe pour SOAP. Tout d'abord, un framework va vous aider à réaliser un bon code. Par bon code, j'entends quelque chose qui est facile à relire, qui est facile à maintenir, qui respecte les conventions communément admises par la communauté. Donc là, par exemple, on parle de PHP, PHP 5.5, 5.4. Donc là, il y a des nouvelles normes qui ont été mises en place. Les PSR0, PSR1, PSR2, PSR4. Est-ce que ça vous dit quelque chose ces notions-là ? Pas du tout. Alors en fait, PSR0 et PSR4, c'est des standards qui ont été mis en place par les principaux leaders des frameworks et des solutions intégrées comme des CMS, pour qu'on puisse avoir des librairies à disposition qui peuvent être utilisées dans les différents projets. Donc en fait, PSR0, c'est une règle de standardisation pour facilement autocharger les classes. L'idée, c'est que maintenant, dès qu'on écrit du PHP, on a plutôt tendance à écrire essentiellement un objet. Et donc l'idée, c'est facilement avoir la classe à notre disposition dans notre classe. C'est-à-dire qu'on va instancier très facilement une classe parce qu'on va lui indiquer quel est son espace de nom. Depuis la 5.4, on a la notion d'espace de nom. Ce qui nous permet d'avoir une classe, par exemple, contrôleur, qui peut avoir un espace de nom complètement différent d'une autre classe contrôleur, d'un autre projet. Mais ils ne vont pas rentrer en collision parce qu'ils ont un nom complet. C'est-à-dire que le nom complet de la classe, ce n'est pas juste contrôleur, c'est le contexte. Ça va être par exemple ACME, anti-slash, contrôleur, anti-slash, contrôleur. Ça, c'est son vrai nom. C'est son nom qui est vraiment connu dans le système. Donc en fait, avec l'auto-chargement, le principe, c'est que le PSR0, ce qu'il indique, c'est que si votre espace de nom correspond à l'arborescence relatif où est stockée la classe, il va trouver facilement où se trouve la classe. Parce que l'idée, c'est que, en fait, je vais vous montrer un exemple concret, si ce sera plus parlant. Ici, on a l'instruction, c'est une espace. Donc là, ACME, c'est ce qu'on appelle le vendeur. En fait, c'est le nom soit du projet ou soit de la société qui réalise le développement. Donc là, on a le contexte. Et là, on a contrôleur. Et en fait, le contrôleur, ici, ça correspond au répertoire qui est indiqué ici. Donc en fait, le système d'auto-chargement, c'est que pour ce vendeur, pour ACME, on sait que ça correspond à un chemin absolu sur le système. On va revenir après, quel est le système qui est utilisé pour ça. Et en fait, ACME correspond à un chemin absolu. Donc à partir du moment où on connaît ce chemin absolu, après, on déduit l'emplacement de ces classes-là en prenant, en fait, sans compliquer la chose, c'est que c'est forcément du coup un répertoire. Ça veut dire que forcément, la classe va se trouver dans le répertoire DemoBundle, après, dans le sous-répertoire Contrôleur, et donc après, on trouve facilement DemoContrôleur. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on va vouloir utiliser DemoContrôleur dans le système, en ayant indiqué l'espace de nom, il va savoir tout de suite comment l'auto-charger. Donc là, c'était PCR0. Donc PCR0, ça a été fait pour utiliser le système simple, comme ça, justement, où l'espace de nom correspond aux différents répertoires où est stocké la classe. Mais avant, il y avait aussi ZenFramort, notamment le 1, qui est très connu, qui, eux, ils utilisaient des endoscores, parce qu'avant, il n'y avait pas d'espace de nom. Donc on s'est retrouvé avec des noms de classes très très longues. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, par exemple, on aurait eu un nom de classe qui aurait été, c'était pas très lisible, on aurait eu un nom de classe comme ça. Donc le PCR0, lui, il connaît aussi cette syntaxe-là, et il va faire la même chose, c'est juste qu'il va remplacer des endoscores par des slashes. Donc depuis, il y a eu la nouvelle norme qui est apparue, c'est la PSR4, qui, pour résumer, au final, simplifie les choses, c'est qu'on se contente justement de mettre l'espace de nom qui correspond exactement à l'arborescence, tout simplement. Sinon, au niveau PSR, en fait, il y a le PSR1 et le PSR2, donc là, c'est des normes de codage. Donc en fait, maintenant, quand on fait du développement, la convention de codage, c'est le PSR2. Ce qui nous permet d'avoir une syntaxe cohérente sur tous les projets. C'est-à-dire que, par exemple, ici, la rebase, elle est forcément placée à la ligne. C'est-à-dire qu'on n'en aura jamais ça. On ne mettra jamais la collage sur la même ligne que la classe. Et pour les méthodes, c'est pareil, ça va sauter à la ligne. Donc il y a un certain nombre de contraintes. Donc moi, par exemple, dans mon éditeur, c'est intégré. Si je sauvegarde, là, j'ai un message. Donc ça, c'est un utilisateur que j'utilise. Il s'appelle PHP-CS-Fixer qui va prendre et qui va suivre toutes les règles de PSR2 et qui va reformenter mon code pour qu'elle respecte cette convention. Donc là, il remet la collage au bon endroit. Donc voilà. Et puis il y a PSR3. Lui, c'est pour une interface pour les logs. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, très commun dans tous les systèmes. Donc au final, pour éviter d'avoir une interface qui est différente à chaque fois. Alors, est-ce que je vais la voir là ? Pas sûr. Non, j'entends pas le texte à l'heure. Donc en fait, il y a l'interface qui permet de normaliser les méthodes à appeler pour logger. Donc par exemple, on a Emergency, Warning, Alert, Debug. C'est tout simple, mais c'est juste que, histoire de se mettre d'accord, pour que les différents frameworks utilisent la même interface, et que comme ça, on a notamment une libre qui s'appelle Monolog, qui permet de logger sur notre système tous les événements qui peuvent arriver avec différents adapteurs pour stocker, par exemple sous forme de fichiers, sur FTP, en appelant à distance un service, donc ça permet d'unifier la manière de logger. Donc, je reviens rapidement pour l'histoire du framework de développement. Donc c'est une plateforme de développement. Normalement, ça permet d'avoir des gains de productivité. Donc évidemment, avant d'avoir la productivité, il faut quand même maîtriser le framework. C'est vraiment le point qui peut un peu être bloquant pour que l'équipe soit opérationnelle. Il y a forcément un cours d'apprentissage à considérer. Donc la maintenabilité à long terme. Notamment, je vais vous présenter après la roadmap et la gestion des versions sous Symfony, ce qui permet d'avoir une bonne notion du comment va évoluer les versions et l'assurance que si on choisit telle branche, elle sera maintenue sur un certain nombre d'années. Pour que les pages de sécurité soient corrigées, qu'on puisse avoir une application qui soit sûre sur du long terme. En sachant qu'on parle de long terme, on reste dans du développement web. Donc ça reste assez court quand même. On est entre 1 et 3 ans. C'est rare qu'une application vive plus que 3 ans sans être modifiée. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est l'apport pédagogique. C'est-à-dire qu'en utilisant un bon framework bien développé, en étudiant le code, on apprend à mieux développer. Parce qu'on apprend des design patterns, on apprend des conventions, on voit comment les gens très expérimentés trouvent des solutions élégantes pour des problèmes récurrents. Donc en fait, l'intérêt de ce genre de système, c'est qu'au final progressivement, les équipes qui commencent à utiliser ce genre de framework gagnent en connaissance et en maîtrise et on arrive à des architectures plus simples au final. Parce que c'est ça aussi quelque part, la difficulté c'est de faire quelque chose de simple qui fonctionne. Parce qu'en fait, il faut réussir à découper la complexité en plein de petites choses simples. Donc là, l'idée c'est qu'on a justement, j'en parlerai juste après, des composants qui vont résoudre des fonctionnalités bien précises et se contenter de cette fonctionnalité. Et c'est l'assemblage qui va nous faire un système complet et relativement complexe. Donc ça facilite le travail en équipe, ça évite de ralentir la roue, c'est important. Même si c'est bien qu'il y en a quelques-uns qui travaillent pour améliorer les choses. La documentation, très important, parce que si la documentation n'est pas aboutie, le cours d'apprentissage sera très long et vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses importantes. Ça permet de se concentrer sur la couche métier. Donc ça veut dire que là, normalement, on n'a pas à développer de code qui est générique. Là, on doit se focaliser sur le métier demandé. Donc 6 bonnes raisons de choisir Symfony. La principale, c'est une qui, avec le temps, fait qu'elle a une bonne réputation. Il y a des bons retours d'expérience, il y a des bons gros projets qui l'utilisent. Quelques exemples, La Fourchette, Blablacar, Cobuzz, Mythic, Dailymotion. Dailymotion, c'était un des premiers projets à utiliser Symfony 2, même avant qu'il sorte en stable. Ça permet de mettre en place les différents composants. Il y a d'autres sites aussi, plus connus aux Etats-Unis, comme exercise.com et ainsi de suite. Donc après, on n'a pas la connaissance de tous les projets qui tournent. Par exemple, 20 minutes vient d'être réalisé sous Symfony avec un CMS maison. Il y a l'Express qui est aussi. Probablement tous les gros sites web actuellement, forte audience en France. France Division commence aussi. Le Parisien. Le Parisien également. Donc des bonnes références. C'est bien, ça permet de rassurer pour le choix. Après, évidemment, le choix ne se fait pas que sur ça. Il faut étudier également le code. Pour voir s'ils correspondent à nos critères. Excusez-moi, on a plus assez d'un machine. Oui, c'est un machine. Un machine ou celle-ci ? C'est plus d'où celle-ci. Il y a aussi une manche-fille tomber. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile. En fait, si vous n'avez pas encore fini de télécharger, c'est pas ça ? Je regarde ici, il m'a encore assez. On peut peut-être les transférations ou plus. Sinon, on peut faire ça. C'est la box. C'est la box ? Oui, juste la box. C'est plus facile. Je ne l'ai pas mis là-dessus, mais je peux quand même. En effet, elle s'est tombée. Mais en plus, ils m'ont mis un peu de passe compliqué. Je vais vous passer, il vous faut quoi comme fichier ? Il manque la box. La box ? D'accord. Je vous la mets sur la clé et je vous la passe. Et moi aussi, l'instagramme. Ah, là j'ai un problème. Est-ce que je ne l'ai pas ? Je l'ai, moi. Elle est compatible ? La box est compatible ? Est-ce que vous avez regardé cette box 4.3 ou quoi ? Alors moi, j'ai une quoi comme version ? J'ai 4.3.10. J'ai la 4.3.10. Je ne pense pas que c'est tout à fait la dernière, mais c'est pas loin. C'est la compatible. Donc là, rien qu'il est coupé sur le USB, j'en ai pour 4 minutes. Donc en fait, Symfony a à peu près 900, 909 contributeurs. Donc c'est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 900 personnes qui ont intervenu plus ou moins sur le code, le socle de Symfony. Donc ça, évidemment, ce n'est pas les développeurs Symfony. C'est-à-dire que la communauté, c'est beaucoup plus que les contributeurs. Mais ça vous permet d'avoir une idée. Donc il y a 805 personnes qui suivent ça étroitement et toutes. Donc là, on peut, avec son compte, avoir toutes les informations qui se passent. Qu'est-ce qui est réalisé actuellement sur Symfony, les Poudre Equest, tous les événements. Donc là, ça prend du temps de suivre ça. Mais donc sur les 900, il y en a quand même 800 qui suivent ça régulièrement. Donc c'est assez énorme. Il y a 8396 Star, ce qui est idéal. C'est pareil, par rapport à d'autres projets, c'est dans le haut. En fait, actuellement, c'est celui qui est le plus vu, le plus surveillé pour les poupes PHP. Et il y a plus de 3000 chocs. Donc là, les forks, c'est plus ou moins intéressant en termes d'infos. Parce que, évidemment, les gens, ils vont faire un fork pour faire une Poudre Equest. Mais après, ils ne vont pas forcément la fermer. Alors que logiquement, il faut que la Poudre Equest a été réalisée. Il n'y a pas besoin de garder le fork définitivement. Mais souvent, on a tendance à les laisser vieillir tout seul. Donc j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous faites du PHP déjà en développement ? Non. Non. Non, non. Plus. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est le 5.3 ? Le 5.4 ? Non, le 5.3. Le premier 5 ? Ou le 4.3 ? Le 6.4.5. Et ceux qui font du PHP, ils utilisent quoi qu'on utilise actuellement ? Je fais un peu de Silex. Silex ? Ouais, pareil. Et du vieux Symphonie. Du vieux Symphonie. Un, deux. Un, deux. D'accord. Un peu de Zen-Franmore 2 ? D'accord. Un, des Zen-Franmore 2. D'accord. Ce qui sera intéressant justement, c'est discuter notamment de Zen-Franmore 2 par rapport à Symphonie 2. parce que là je ne vous cache pas que je n'ai pas trop suivi les nouveautés de Zenframwork 2 parce qu'ils ont eu un petit peu de temps de retard par rapport à... En fait ils se sont un peu lancés tous les deux projets dans la branche 2 mais en fait Zenframwork a sorti très tardivement leur version stabilisée donc au final il y a un peu deux communautés qui j'ai pas l'impression ne communiquent pas tant que ça au final une fois qu'on a maîtrisé un outil c'est vrai que c'est difficile d'aller voir ailleurs donc les fonctionnalités complètes attendues d'un framework web c'est sa console c'est pas tous les frameworks c'est vraiment je dirais presque classifiquement Symfony donc évidemment faire une application HTTP c'est le coeur c'est vraiment ce qu'on demande c'est de gérer l'HTTP la sécurité très important gérer l'authentification mais pas que il y a aussi l'autorisation c'est gérer toutes les habilitations les rôles un utilisateur il a des rôles dans un système et là du coup ça peut être relativement complexe avec notamment la notion des droits ACL aussi qui peut être demandé gestion des formulaires ça c'est quelque chose qui est toujours assez curieuse parce qu'on a l'impression que c'est simple en fait les formulaires alors que le composant de formulaires de Symfony c'est le plus compliqué c'est clairement le système le plus complexe à mettre en oeuvre parce que vu de l'extérieur le formulaire c'est simple mais il y a plein de complexités à résoudre et là on arrive à quelque chose d'intéressant qui normalement à l'usage justement on a juste à se concentrer sur le formulaire métier à réaliser les champs à indiquer, les relations et les règles de validation et puis on a quelque chose d'opérationnel validation des données très important donc ça va de pair soit avec le formulaire mais évidemment il n'y a pas que parce qu'on peut très bien faire de la validation sans formulaire toute entrée de données normalement doit être validée on ne doit pas faire confiance à ce qui vient de l'extérieur configuration avec gestion du cache avec multi source et multi format donc la gestion du cache sur Symfony c'est assez particulier parce qu'en fait le choix le premier choix c'est à dire que vraiment l'orientation qui a été choisie c'est de ne pas faire du cache applicatif c'est à dire que le cache on doit prendre le cache qui est à notre disposition grâce aux spécifications HTTP c'est de respecter le protocole, enfin les spécifications HTTP et de au final déléguer cette gestion du cache à un proxy, un reverse proxy c'est à dire que c'est au reverse proxy et au navigateur de l'internaute de gérer le cache ce qui est très intéressant c'est qu'en ne faisant pas de cache applicatif on résout un gros problème c'est de rafraîchir le cache de le purger ce qui est très compliqué dans un système dès qu'on commence à avoir beaucoup de cache dès qu'on change des données alors là qu'est-ce que je vide comme cache et si je vide tout forcément c'est un peu violent donc du coup pour tenir des fortes charges là c'est pas efficace du tout donc là du coup on revient à quelque chose de plus simple, plus facile à appréhender et surtout on délègue à un système qui est plus fiable, plus adapté à faire cette fonction la persistance de données, en base de données donc là c'est quasiment tout système a besoin de se connecter à des données et vous aussi de les modifier donc après persistance c'est pas forcément que du MySQL c'est pas que de la base de données relationnelle c'est un peu aussi du NoSQL parce que c'est quand même très à la mode actuellement il y a aussi des moteurs de recherche, notamment je pense à l'estiksearch donc tout ça au final ça va de pair je persige, je récupère des données génération de web service rest donc c'est quelque chose qui est très standard, qui est très commun à toutes les applications web on fait des interfaces HTML mais on ne fait pas que ça, on fait aussi beaucoup d'API donc là si on a des outils pour nous faciliter la mise en œuvre et facilement organiser des API qui sont maintenables avec pas trop de code à réaliser pour faire ça donc c'est super, donc je vais vous montrer un exemple à la fin l'internationalisation et la régionalisation donc ça c'est des choses essentielles c'est à dire que pour moi une application dès que je la développe, toute chaîne qui est affichée à l'internaute est traduite même si ma application n'est que français, je mets toujours des clés ce qui me permet du coup de déléguer ça aussi à quelqu'un qui gère l'affichage des wording on centralise ça via soit un fichier, soit une base de données donc c'est rarement, c'est pas au développeur de choisir les bons intitulés s'il s'est trompé d'intitulés, ça fait beaucoup de manipulations à faire dans les templates pour changer, surtout qu'il y a des risques de duplication parce que c'est rare qu'un wording ne se trouve qu'à un seul endroit donc là on a un système de traduction qui est simple et efficace la réalisation, donc là c'est gérer les monnaies gérer les formats de dates, donc c'est des choses aussi très standard donc là il faut des choses qui soient faciles à mettre en oeuvre avec les time zones aussi notamment, la gestion des heures c'est pareil c'est quelque chose qui n'est pas si très direct que ça création d'IHM avec un moteur de template, donc là en fait c'est pareil historiquement en fait ceux qui ont fait du PHP doivent connaître Smarty j'imagine, je ne sais pas avec ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Smarty Twig ? Personne ? Moteur de template, vous utilisez quoi ? Twig ? Et sinon, vous connaissez les moteurs de template, même dans d'autres langages ? Un moteur qui est Twig, c'est Twig Tani, c'est Twig là ? D'accord, et sinon les autres, vous n'utilisez pas de moteur de template ? J'ai Twig, j'en sais Voilà, d'accord Donc là je vous présente très rapidement Twig Sa syntaxe, pourquoi c'est sympa Système de routage, donc là ça va être pair avec l'application HTTP L'idée c'est d'avoir des URL entre guillemets propres, c'est à dire facilement lisibles et surtout qui n'indiquent pas derrière la technique qui est utilisée C'est à dire qu'un URL doit décrire ce qu'elle va afficher On a tendance à orienter plutôt ressources, c'est à dire qu'on fait style article slash mon titre C'est mon URL de mon article Donc au final je mets je fiche quoi et j'affiche c'est lequel article que j'affiche Plutôt d'avoir du style index.php, point d'interrogation, id est égal à un chiffre Voilà, déjà on met un identifiant technique c'est un peu gênant Parce que ce qu'il dit identifiant technique dit qu'on peut manipuler cette URL Donc on peut faire un robot, on peut incrémenter, on peut voir toutes les pages disponibles Si le système n'est pas bien conçu, potentiellement il y a des pages qui n'ont pas été protégées Et surtout ça empêche la possibilité de changer après derrière l'implémentation C'est à dire la persistance de données Parce que si c'est un identifiant technique avec le SEO, c'est à dire le référencement Vous êtes bloqué sinon vous allez perdre tout votre référencement réalisé Donc l'idée c'est d'avoir des URL qui doit être vu comme une interface Comme une interface IHM, ça fait partie de la vue C'est à dire qu'on choisit vraiment, on fait des choix précis d'URL qu'on va rendre visible sur le site Enfin dans l'adresse du navigateur Et très important, les tests unitaires et fonctionnels En sachant qu'unitaire, normalement c'est que le métier Parce que de toute façon on ne va pas retester le framework Ce qui est important c'est que le framework soit très bien testé Ce qui est le cas sur Symfony, il y a plus de 6000 tests Voir plus je crois maintenant, c'est quand même à 8000 Il faudrait vérifier Mais du coup il y a vraiment beaucoup de tests Mon coverage n'est pas à 100% mais il n'y a aucun système avec un coverage à 100% Et surtout ce qui est important c'est de pouvoir facilement faire des tests fonctionnels Et quand j'entends fonctionnels, là c'est vraiment validé qu'on a une route Et qu'à la fin on a-t-elle vue affichée Donc on valide vraiment la chaîne, les différents process qui vont être activés Pour, à partir d'une URL, m'afficher correctement mon écran attendu Donc voilà, je vais vous montrer un exemple aussi pour faire ça Donc Symfony 2 Ce qu'il faut revenir en fait en termes d'innovation Donc insurgent que Symfony 1 avait déjà la notion de Debug Bar Donc la barre de développement Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure Le Profiler aussi Donc ça c'est un outil de développement qui est très intéressant Et surtout il ne faut vraiment pas passer à côté de ça Parce que je vois beaucoup de gens commencer Symfony et ne pas connaitre son existence Donc ça je trouve ça vraiment dommage Parce que c'est un vrai outil de développement pour analyser, étudier, améliorer ce qu'on est en train de réaliser Donc il faut vraiment regarder cet outil là Donc je vais vous montrer des exemples Séparation of concerns C'est quelque part le design de Symfony qui est le plus important à respecter C'est de ne pas mélanger les couches De respecter en fait la responsabilité d'une classe C'est que si par exemple on réalise un contrôleur Le rôle d'un contrôleur c'est une seule chose C'est de prendre une requête HTTP et de la transformer en réponse HTTP En faisant appel aux services nécessaires pour récupérer les bonnes données Et on ne doit pas avoir de traitement de métier à l'intérieur Le traitement de métier il est ailleurs Il est dans la classe qui est responsable de ce traitement Et du coup en ayant cette rigueur On arrive à un système beaucoup plus maintenable Et plus facile à appréhender Parce qu'on comprend rapidement que chaque partie fait quoi Et si on commence à mélanger des systèmes C'est à dire faire quelque chose qui est rapide Parce qu'on fait un POC Donc on écrit rapidement quelque chose qui fonctionne Mais sauf que là il faut après repenser quand même à extraire Pour avoir des... comment dire... Un rôle bien précis pour chaque classe Donc on va voir des exemples ici tout à l'heure Découplage et flexibilité Donc ça c'est grâce au système d'injection de dépendance Est-ce que vous voyez ce que c'est l'injection de dépendance ? Ça parle à tout le monde ? Super ! Donc là en fait avec Symfony on a un conteneur de service Donc on va aussi en parler tout à l'heure Donc c'est vraiment ça qui change complètement la façon de faire le développement C'est que là on pense tout le temps en termes de service Ce qui revient justement à la notion de séparation en ce concerne On a un service pour réaliser une tâche bien précise Comme le service mailer, le service validator Donc on sait comment l'appeler Mais comment ça fonctionne derrière C'est pas le problème de la classe qui l'appelle Ça c'est très important Et grâce à l'injection de dépendance On appelle très facilement un service C'est pareil, les dépendances c'est pas notre problème On veut tel service et c'est tout Ce qui est intéressant également C'est qu'on peut le configurer dans différents formats En fonction des choix de préférence Ou aussi des choix d'entreprise En fonction, on peut préférer plutôt l'IML Plutôt le PHP, plutôt le XML Donc ça, et même les annotations Donc c'est plutôt sympa d'avoir la flexibilité Donc après j'en parais aussi Il faut faire attention sur un projet À être cohérent et à faire toujours les mêmes formats Pour les mêmes choses Sinon après ça devient un peu compliqué À appréhender, à maintenir également Les bundles, donc ça c'est vraiment aussi Une notion clé et spécifique à Symfony Les composants et les distributions Twig, qui apparaissent en même temps que Symfony 2 C'est deux projets qui sont complètement autonomes Mais Symfony en fait l'utilisent en mode full stack C'est à dire l'architecture complète pour faire une application web Le choix a été fait de l'activer par défaut C'est à dire que Symfony a deux moteurs de template Le PHP et Twig Le PHP clairement c'est pour montrer la capacité à avoir différents moteurs de template Mais personne n'utilise réellement Et c'est car non pas conseillé Parce que qui dit PHP, on l'a vu dans d'autres systèmes Dès qu'on peut faire du PHP dans un template Ça peut vite devenir n'importe quoi Parce que si on n'a pas un peu de rigueur On code tout et n'importe quoi dans le template Et là c'est pareil niveau maintenance Ça peut vite devenir très compliqué Et les annotations Donc ça c'est pas une innovation en soit que de Symfony Disons que c'est la communauté PHP qui a réalisé ça au moment que tout ça a émergé Il y a une Doctrine Donc Doctrine c'est un ORM Je ne sais pas si ça vous parle l'ORM Donc Doctrine 2 est sorti aussi en même temps que Symfony 2 Et Doctrine 2, ils ont mis en place une nib qui est autonome Qui permet de gérer les annotations On va voir ici des exemples Donc ça c'est intéressant les annotations dans certains contextes Donc là ça permet de faire du routine, du template, du cache, de la sécurité Et également pour faire le mapping de l'ORM Donc ça c'est Doctrine qui fait ça Donc les ressources Donc là comme je vous disais Les ressources, la documentation c'est très important C'est ce qui permet vraiment d'avoir un cible vraiment qu'il est mature Il est bien pensé Il faut que ça doc et soit également efficace Et qu'on peut facilement trouver l'information qu'on recherche Parce que c'est vrai que déjà c'est rare de lire un livre en entier On a rarement de temps Donc c'est rare que les développeurs prennent le temps de lire un livre complet Et avant de commencer à développer Donc il faut que la doc soit riche Mais aussi qu'elle soit facilement prouvée au moment où on a besoin Donc là en fait je vous... Bah non je ne vous ai pas mis du coup Parce que c'était sur votre serveur Mais je pourrais vous le passer J'ai préparé un petit kit Et donc là j'ai regroupé tous les docs de base en ce format PDF Il y a donc en français et en anglais En ce sens il faut faire attention Il y a la doc en français Mais il faut quand même penser à regarder quand même l'anglais Parce qu'elle n'est pas forcément à jour Donc ça peut faciliter pour certains la compréhension Mais quand même regarder celle en anglais quand même Donc là c'est super riche Donc ce qui est vraiment intéressant pour commencer C'est les cookbooks Parce que c'est des recettes C'est vraiment des problèmes récurrents Enfin des problèmes C'est des besoins récurrents qu'on a Qu'on veut développer Donc il faut surtout commencer par ça C'est à dire que là vous avez un problème à réaliser Par exemple je dois réaliser une commande console Et bien là j'ai un petit texte qui m'explique rapidement Comment utiliser la console Voilà on peut commencer par ça rapidement Comme ça on va avoir vite fait la console Donc là du coup on voit la console Donc là on va passer tout de suite à la part 6 Parce que c'est là qu'il y a un exemple d'application PHP Est-ce que tu as fini le continuage ? Ouais parce qu'on n'a pas un oriental Ok Ok C'est dernier sujet Ok Je peux juste vous faire exécuter Vous avez accès à internet au final ? Non ça marche pas Non ? Parce qu'on pourrait consulter le C'est internet sur le D'accord On peut se mettre sur DZHCMP quoi Donc pour voir un exemple de console comme ça Pour commencer à mettre les mains dans la technique Si vous allez dans le répertoire web part 6 Là vous avez un exemple d'application complète Donc là vous faites Composer install Donc là ça va télécharger les dépendances du projet Donc là on voit le link qu'on cache Parce que dans la box on a déjà préchargé les packages Donc Composer installe tout en local Il n'y a pas besoin d'avoir un accès internet Et ça c'est aussi important De pouvoir travailler en déconnecté Donc là vous voyez beaucoup de dépendances Et c'est vraiment le principe C'est de déléguer au maximum toutes les fonctionnalités qu'on a à développer et que rentre Donc on fait plein de dépendances Et chaque dépendance a un revenu bien précis Donc il y a ça qui est en route Donc respectueux des standards Donc là les standards c'est l'HTTP spécification Donc là vraiment ce qui est important aussi c'est d'avoir un outil qui permet d'utiliser au maximum Tout ce qui a été écrit pour faire une requête HTTP et une réponse Si on utilise toute la syntaxe qui est spécifiée On ne va pas réinventer la roue Parce qu'en fait dans les spécifications HTTP il y a plein de choses qui sont prévues Donc c'est toujours dommage de réinventer ça alors que ça a déjà été spécifié Le test unitaire donc c'est l'HTTP unit qui est très proche Qui est capable de faire un esport JUnit Donc c'est bien pour intégrer notamment l'intégration continue J'ai déjà le template Donc ça c'est un petit mot un peu curieux pour en fait montrer un format de template qui est utilisé par Twig C'est à dire que ce qui est intéressant c'est que quand j'utilisais Twig vous pouvez utiliser cette syntaxe là Notamment je vois par exemple pour Général Abox j'ai fait du provisioning avec un produit qui s'appelle Ansible Je ne sais pas si vous connaissez Ansible, vous connaissez peut-être Poupette, Chef Donc Ansible c'est un autre système un peu similaire en YAML Mais il utilise aussi notamment le système de tempête Jinja pour pouvoir écrire les fichiers de config Et donc cette syntaxe là elle est retrouvée dans d'autres systèmes par exemple Django Django c'est un framework Python un peu pareil que Symfony Et ça utilise la même syntaxe Donc voilà donc c'est intéressant une fois qu'on connait ce genre de syntaxe Et donc on peut facilement passer d'un système à l'autre sans être trop perturbé La sécurité ça se... il y a beaucoup de choses qui ont été repris du Spring Security Les design patterns donc là il y a beaucoup de design patterns utilisés Et ça suit également... Donc ça c'est intéressant ce site là, c'est le Sandler C'est pour standardiser en fait le versionning des projets Notamment et tout ce qui est projet open source Et ça permet en fait de baser en fait le versionning sur 3 chiffres C'est à dire qu'en fait là par exemple si on dit 2.4 Donc ça actuellement c'est la version stable Symfony En fait le 2 c'est vraiment la branche majeure C'est à dire que avant là on avait Symfony 1 et Symfony 2 Donc là ça veut dire qu'il n'y a pas de rétro-compatibilité C'est à dire que si vous avez un projet qui est en Symfony 1 Vous ne pouvez pas le prendre ZKL et mettre Symfony 2 Ça n'a pas marché, c'est complètement différent les contrats d'interfaces La deuxième chiffre en fait ça permet en fait Ça respecte la rétro-compatibilité C'est à dire que si vous avez déjà un projet qui est en 2.1 ou en 2.3 Si vous passez à la 4 Normalement il n'y a pas grand chose à changer C'est vraiment... ça ne prend que des fonctionnalités supplémentaires Et là c'est le chiffre qui indique les patchs Donc en fait c'est dès qu'il y a des corrections de bugs Ils incrémentent ce chiffre là Et donc du coup, là ça c'est vraiment Dans un projet en cours Il faut monter à chaque fois de version au 3ème Ça veut dire que là avec Composer ce qui est intéressant C'est que au final quand vous indiquez les dépendances Notamment votre projet à une dépendance Symfony Donc je vous montre le fichier Composer Pour ceux qui ne connaissent pas du truc Composer Là en fait il y a un package qui s'appelle Symfony Symfony Et là en fait dans notre fichier de dépendance Vous allez indiquer par exemple 2.4 étoiles Donc là ça veut dire que Quand on va mettre à jour les dépendances avec Composer Il va regarder si... Là par exemple il a installé 2.4.4 Si aujourd'hui on est passé à 2.4.5 Il va installer 2.4.5 Donc là l'intérêt c'est que du coup On est sûr d'avoir que des versions Qui correspond à des pages de sécurité C'est à dire que ça ne va pas casser mon projet Et il y a aussi une nouvelle syntaxe Un petit peu une variante Qui permet de bien à peu près la même chose C'est 2.4 comme ça avec un type Alors je vais avancer un peu plus vite Parce que je ne sais rien Alors là pour faire fonctionner le plus simple en fait C'est de... Soit le mettre à la racine au même niveau que vagrant Mais attention il faut changer le vagrant file Parce que dans le vagrant file Ici on a box URL Donc ça c'est particulier notre façon de faire En fait c'est du rubis Donc là on a créé quelques variables Pour pouvoir plus facilement modifier Donc après c'est un choix On pourrait très bien le mettre directement par exemple ici Vous voyez là config.vm.box URL En fait ça correspond à ce qui est là Donc moi par exemple chez moi Je l'ai mis avec file 2.1 slash Là j'ai mis mon chemin qui correspond à ma box Donc vous pour faire plus simple Normalement ça devrait fonctionner en mettant un point slash Si vous le mettez au même niveau Je pense comme ça ça va marcher Ou voire même comme ça Comme ça je pense que ça va marcher C'est à dire que si votre box elle est dans un répertoire vagrant Si vous faites un vagrant up Dans le répertoire vagrant Il va télécharger la box Enfin il va l'importer Parce que là elle est déjà sur votre système Et normalement ça devrait dérouler Donc là il y a ce lien-là très important C'est en fait là qu'on voit Quelles sont les prévisions de sortie des versions de Symfony C'est à dire que là ils se sont vraiment mis une remarque précise Avec des échéances bien précises Pour pouvoir en fait réaliser le développement Faire la stabilisation Et après du coup le support à court au moyen terme C'est à dire que là il y a des versions LTS Qui est vraiment maintenu jusqu'à 2016 Et des versions intermédiaires Entre les LTS Qui permet de rajouter des nouvelles fonctionnées Ça a été au fur et à mesure Donc là ça veut dire que En fonction de la contrainte du projet On peut faire les choix par exemple Entre Symfony de 4 Et une fois qu'il y a l'Eto5 qui est en fibre On la prend Ou on reste jusqu'à la fin du support Donc là on sait déjà à l'avance jusqu'à 2007 Comment on va s'échelonner les sorties Donc découvrir Symfony 2 Alors Donc c'est issu de 5 années d'expérience avec Symfony 1 Donc ça utilise des designs éprouvés Des design patterns pour les voir Je vous invite à regarder des présentations sur internet Il y en a qui sont très bien faites Qui vous montre rapidement ce qu'il y a comme design patterns d'utiliser Donc simplement des bonnes idées d'autres frameworks C'est ça qui est intéressant C'est qu'il y a des bonnes idées dans d'autres langages Donc pourquoi s'en passer ? C'est bien de prendre ce qui marche bien chez les autres Pour avoir un système encore mieux au final Et ça se base sur des composants réutilisables Donc ça c'est vraiment aussi très important C'est que c'est pas monolithique Le framework c'est une chose Mais il y a beaucoup 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 de projets actuellement Qui utilisent les composants Symfony Voilà les composants PHP réutilisables Indépendants et découplés Donc ça c'est M3M2 a fait ce choix-là également Ce qui nous permet en fait d'avoir un certain nombre de composants Qui peut être utilisé notamment par Silex Qui est un micro framework Là l'idée c'est de faire une application web beaucoup plus simple Mais du coup on va à l'essentiel Et on reprend les mêmes composants que la grosse application Symfony Mais on ne va pas utiliser tous les composants Alors les composants Donc là c'est pas forcément une image qui est à jour Il y en a beaucoup plus que ça maintenant Il doit en avoir 26 actuellement Mais donc les principaux à retenir c'est celui-là HTTP fondation HTTP kernel Donc celle-là c'est Enfin l'application HTTP c'est marqué Le routing également Donc ça c'est un peu ça Celui-ci n'a plus vraiment d'utilité Parce qu'en fait il a été remplacé par Composer Donc Composer a intégré quelque part ce fonctionnalité-là Donc c'est pour faire le taux de chargement des classes avec PSR0 et PSR4 Le Event Dispatcher Donc pour gérer tout ce qui est événementiel sur notre système Injection de dépendance Et donc là par exemple il y a un composant très utilisé Je vais vous montrer dans le slide suivant C'est celui-ci qui est le plus utilisé dans tous les projets Il y a 800 projets open source qui utilisent ce composant-là Donc c'est pour pouvoir faire la syntaxe-là Utiliser la syntaxe-CMN Le moteur de tempête templating C'est-à-dire que c'est lui en fait qui va utiliser Twig Ou un autre moteur de tempête C'est ce service-là qu'on utilise en fait Pour rendre les tempêtes La traduction, la sécurité, Serialiser C'est un certain genre que celui-là n'est pas vraiment C'est pas le plus utilisé Il y a un autre projet open source qui s'appelle JMS Serializer Qui est plus poussé en termes de fonctionnalités Et c'est souvent celui-ci qui est utilisé Voilà donc il y a les formulaires Le DOM crawler c'est pour faire les tests fonctionnels C'est-à-dire que CSS Selector et DOM crawler On a une possibilité d'avoir une syntaxe Qui utilise les mêmes sélecteurs que CSS Donc c'est plutôt normal On est développeur web, on connaît déjà le CSS On connaît jQuery Donc on utilise la même syntaxe ensuite Pour aller analyser le DOM De la réponse HTTP Pour faire notre test fonctionnel Que telle chaîne se trouve dans un tel endroit dans le DOM Donc ça c'est très utilisé dans les systèmes Notamment aussi du BIAT Je pose un ToyPari de BIAT Enfin vitesse behavior et aussi fonctionnel Donc derrière au final On utilise ce genre de composants Donc celui-là c'est un peu plus technique Le Finder très sympa aussi Pour pouvoir sélectionner En fait il va chercher dans une arborescence Des répertoires ou des fichiers Avec une syntaxe assez intuitif Si je peux vous montrer ça rapidement Enfin, on a un peu plus de mots On a un peu plus de mots On va avoir un code de PEC On va avoir un code de PEC On va avoir un code de PEC Tu ne m'entend rien de compte ça Je crois que c'est un peu Il va se mettre plus de mots Je vais rester sur ce que j'avais pris de montrer. Donc voilà pour ça les finders, le config. Le process c'est pour exécuter des outils en ligne de commande, en gérant notamment l'outil thread et le retour console aussi. La console notamment c'est pour faire tout ce qui est coloration, gérer les options, les arguments. Donc au final c'est ce qu'on retrouve ici. Composer utilise le composant console pour notamment afficher en vert, en jaune. Et également si vous faites un composer tout court, sans passer d'argument, vous allez voir cette afficheuse là. Et ça vous allez voir plein d'applications PHP qui a ce même affichage. Parce que le composant console, il permet justement de définir plusieurs commandes, de définir les options, de documenter votre application console. Rajouter des choses comme ça, qui est assez sympa. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de rajouter des aides. C'est à dire qu'on peut faire help par exemple, ebot. Si je ne sais pas l'utiliser, je fais ça. Et là j'ai l'aide associée à la commande. Celui-ci est relativement simple. Si je fais un qui est plus couramment utilisé pour composer, c'est le help install. Donc là je vois un résumé, à quoi ça sert, comment je l'utilise. Donc là, c'est indiqué que je dois mettre en argument un ou plusieurs packages. Qu'est-ce que j'ai comme option à ma disposition ? Prefer source, prefer dist, try run, dev, ainsi de suite. Donc après il y a des options qui sont récurrentes pour toutes les commandes. Et il y a des options qui sont spécifiques à une commande. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup maintenant. Notamment, je vois un autre utilitaire que j'utilise couramment, c'est le PHP CS Fixer. Là il va t'attester sur cette box là, il va t'attester chez moi. Voilà, par exemple celui-ci. C'est pareil, vous voyez, là le fichage est un peu pareil. On trouve la même structuration. Donc là pareil, on a d'autres commandes. On a les commandes, on a les options. Et là, même principe, on peut faire soit help la commande. Par exemple on peut fixe. Donc voilà, donc là il va m'expliquer comment ça marche, comment je peux configurer. Je peux également faire fixe-help. J'ai la même raison, j'ai le même rendu. Donc une fois qu'on connait comment fonctionne le composant console, tous les outils qui utilisent ce composant là, c'est le même concept. C'est le même principe, on trouve toujours la même façon de faire. Alors voilà, donc des fonctionnalités, j'en ai déjà indiqué tout à l'heure. Ce diagramme là est très intéressant, c'est là justement on voit sur Packagist, qui est le site dépôt de Composer. C'est-à-dire que les gens qui ont des projets open source, qui veulent rendre disponible un package avec Composer, ils vont le décrire, ils vont l'inscrire sur Packagist. Donc là il y a une analyse de tout ce qui était référencé sur Packagist. Et avec un peu de stock, on voit que par exemple le composant IMS, c'est celui-là qui est le plus utilisé. En fait, il y a 800 projets qui l'utilisent. Et là il y a deux couleurs. Donc là il y a bundle et other. Ça veut dire bundle, ça va composer une application Symfony. Et tous les autres, c'est des choses complètement autres. C'est-à-dire que c'est soit pour un projet Silex, un projet from work maison qui va utiliser certains composants, un CMS ou des outils justement en ligne de commande. Ou là par exemple on va utiliser console, IML. L'IML peut configurer son application console et puis voilà. Donc là il y a IML, console, le finder, la config, HTTP foundation, les formulaires, ainsi que les process validators. Et puis où on va ? Il y en a qui sont assez de surprenants. L'outil par exemple il n'est pas très utilisé dans les projets open source. Ça veut dire que ça, c'est réinventé. C'est-à-dire qu'on utilise bien HTTP foundation, qui est notamment intégré dans Drupal. Parce que Drupal Vite, il y a pas mal de choses, de communication au-dessus. Il va utiliser pas mal de composants Symfony. Donc là, clairement, celui-ci. Donc voilà. Après il y a des composants qui sont très intéressants. Ce n'est pas forcément utilisé dans les projets, parce qu'ils ne sont peut-être pas non plus très connus. Donc je vois par exemple local, stopwatch. C'est pas mal, ça fera du profil sur les temps de réponse. Donc là, je vous montre un usage d'un composant autonome. C'est-à-dire que tous ces composants présentés, on peut les utiliser de manière complètement autonome. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Notamment pour comprendre comment ça marche. Donc si vous allez voir dans la part 1, qui est dans le répertoire web. Donc que vous allez dedans. Vous faites un Composer install. Donc c'est tout simple. Ça va installer le YAML. C'est le composant YAML. Donc là, si vous ouvrez le Composer JSON. Donc là, c'est vraiment Composer JSON minimaliste. Et pas valide. C'est-à-dire que là, si je fais Composer Validate. Il va me dire un certain nombre de choses. Notamment, il manque le titre. Il manque la licence. Et ainsi de suite. Mais là, c'est pour vraiment un usage rapide. Donc là, je veux juste ce Composant YAML. Donc je l'indique ici. Je l'installe. Donc il l'a mis dans le Vendor. Dans Vendor, on retrouve l'arborescence qui correspond au Composant. Donc là, c'est une arborescence relativement complexe. Mais ça permet notamment d'avoir le contexte et gérer notamment l'histoire de l'espace de nom. Indiqué tout à l'heure. Et Composer, on a le système d'autologues. Alors du coup, pour l'utiliser, c'est super facile. On a juste à utiliser l'autologues de Vendor. Et une fois qu'on l'a intégré dans notre script, on n'a plus qu'à faire un use. Je dis que je vais utiliser cet espace de nom là. Et j'appelle mon composant. Donc ma lib qui fait une seule chose. C'est parser ou dumper du YAML. Je lui indique un fichier YAML. Et là, si je l'exécute que ce soit en mode web ou en mode ligne de commande, il va m'afficher le PHP. En fait, donc là, j'affiche quoi ? Donc là, c'est le fichier YAML. Tout simple. Donc c'est une syntaxe par indentation. Attention à respecter, c'est des espaces, pas des tables. Les tabulations, ça ne fonctionne pas. De toute façon, si on utilise une tabulation, là je ne peux pas avec mon éditeur, il va vous indiquer un message d'erreur. Donc il y a un gros travail de fait à ce niveau-là. C'est par exemple le YAML. C'est une syntaxe qui est très sympa parce que c'est très lisible pour tout le monde. Et ça reste relativement bien structuré pour définir n'importe quoi au niveau technique. Donc c'est un intermédiaire entre du XML et le JSON. Et le gros travail qui a été fait, c'est d'indiquer précisément où il y a une erreur. Parce que c'est ça la difficulté, c'est que s'il y a une erreur de syntaxe, il faut savoir rapidement ce qui se passe. Parce que là, j'ai que quelques lignes, mais quand j'en ai beaucoup, ça peut vite devenir très compliqué. Donc là, ce qui manque, par exemple là, c'est que je n'ai pas la JSON des exceptions, que je n'ai pas le composant console, donc je n'ai pas du rouge, je n'ai pas un formatage propre de l'exception, j'ai vraiment le fatal error standard. Donc là, du coup, il doit m'indiquer un endroit à la ligne 2. Il me dit qu'à la ligne 2, il y a un problème. Mais par exemple, là, comme on voit qu'on l'utilise vraiment tout seul, sans tout packaging du framework, on n'a pas un usage très facile là. C'est-à-dire que, en termes de développement, on n'a pas une interface suffisamment optimisée pour rapidement trouver l'erreur. C'est-à-dire que si on l'utilise en mode console, si on fait les atomes à la même chose tout à l'heure avec un projet 5i, ça s'affichera beaucoup plus intelligible, de manière intelligible. Donc, si j'éticule, du coup, avec un diamètre correct, voilà, donc là, on va essayer d'arriver. Là, je me retrouve avec un tableau associatique. Voilà. Donc, on va commencer rapidement, du coup, l'HTTP framework. Donc, Symfony 2, c'est deux choses. C'est l'HTTP framework et un console framework. Donc, c'est deux choses qui sont dans la distribution standard livrée ensemble. On fait à la fois de la commande console, notamment pour tous les utilisateurs qui sont fournis. Et en général, un projet Symfony, c'est essentiellement du web. Donc, on va utiliser les différents composants pour réaliser une conversion d'une requête HTTP en une réponse HTTP. Donc, la philosophie de base de Symfony est que la principale activité d'une application est d'interpréter chaque requête HTTP et de retourner une réponse HTTP. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais voilà, il faut revenir à l'essentiel. C'est ça qui doit être fait. Et dans beaucoup de systèmes d'applications web, on ne voit même pas cette notion d'HTTP. Alors que c'est ça qu'on manipule concrètement. Donc là, c'est vraiment modélisé sous forme objet. C'est-à-dire qu'on a un objet request et un objet réponse. Et les méthodes de ces objets suivent les spécifications HTTP. Donc, notamment, ce qui est très important, c'est la gestion du cache, le cache HTTP. Comment on interprète les entêtes de la request pour savoir comment doit être mis en cache, du coup, la page ? Est-ce qu'on doit valider ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va transmettre un e-tag ? Je ne sais pas si ça vous parle. Une date de dernière modification. Donc ça, c'est quelque chose qui est transmis dans la requête HTTP. L'application va lire cette information-là. Elle va regarder si la date de dernière modification, elle est différente. Si elle est différente, elle va regarder du coup... Elle va régénérer la réponse. Elle va passer la réponse au navigateur ou au client HTTP. Mais si elle n'est pas différente, elle va renvoyer un code HTTP. Elle va juste renvoyer l'entête. 302 et c'est tout. Donc la réponse, il y a ce qu'il faut dans la classe réponse pour gérer cette validation-là. Voilà. Donc là, un exemple d'utilisation du composant request. Donc vous allez dans le part 2. Donc là, on installe juste l'HTTP fondation. Donc c'est ce composant-là qui va intégrer à la fois le request et les réponses et autre chose. Je rajoute un autre composant qui est important à connaître, qui est assez récent. C'est un outil qui va permettre de faire du débugage pragmatique, rapide, c'est-à-dire l'équipement du ver-dump, du plomb R. C'est rapidement de voir le contenu d'un objet ou d'une variable. Et là, ça va plus loin. C'est-à-dire que même si l'objet est très complexe, avec beaucoup limite des références cycliques, ça sera géré proprement et ça s'affichera d'une manière très propre, très facile à appréhender. Donc vous allez voir l'exemple de suite. Du coup, on devrait pouvoir faire install sans le connecter. Oui, c'est-à-dire que là, normalement, si vous faites part 2, comme pour le part 1, si vous faites Composer install, il va charger à partir du cache. Vous voyez là ? Oui, j'ai une runtime exception, il essaie de chercher les choses sur Google. Du coup, il faut se déconnecter en fait. Parce que si vous êtes connecté mais vous n'avez pas accès à Internet, du coup, ça va échouer en fait. Parce que dans la configuration de Composer, Composer, en fait, il va lire un fichier qui se trouve dans le répertoire home d'utilisateur courant. C'est-à-dire que là, si vous regardez dans votre répertoire home vagrant, vous allez avoir un répertoire .composer. Dedans, en fait, il y a un répertoire cache. Donc là, c'est le cache de tout ce qui a été téléchargé. Et, il est présent ou pas présent, un fichier config.json. Et dans ce fichier-là, en fait, on peut ceter des variables. C'est-à-dire que si vous faites Composer, là, donc ça, c'est important à connaître parce que c'est incontournable si vous faites du développement PHP. C'est vraiment l'outil qu'on utilise tout le temps. En fait, ils ont rajouté plein de choses depuis que c'est sorti. Il ne fait pas que de l'installation de dépendance. Ils rajoutent des fonctionnalités, notamment pour gérer les licences. Et ils ont rajouté un composant Diagnose. Donc, ça permet d'identifier les problèmes d'accès réseau. Et ils ont ajouté Config. Et dans Config, en fait, si vous faites Config List, vous allez voir tous les paramètres que vous pouvez fixer dans votre fichier config.json du répartoir courant. Et là, notamment, vous pouvez identifier la notion de cache pour se connecter à GitHub. Donc, ça, les gars, ce n'est pas indiqué ici, mais il y a l'histoire du token. Parce que quand vous allez installer toutes les dépendances d'une application Symfony, il y en a tellement. La première fois, ça va faire beaucoup d'appels à GitHub. Donc, en fait, il faut indiquer à GitHub qu'on est identifié. Donc, il faut utiliser un token de OAuth. Et donc, ça, c'est un truc qu'il faut rajouter dans le fichier config.json. Et donc, après, à partir de là, il n'y aura pas, on ne fera pas blacklisté. Donc, on pourra tout télécharger une fois lors de l'initialisation du cache. Du coup, c'est toujours pas ça. Il y a le fait de supprimer le recommencer, non ? Est-ce que là, il fait le même message d'erreur ? Non, mais moi, j'ai un php network, get address. Ah, mais là, c'est un warning. Il est en jaune, non ? Non, non. Composer downloader, transport exception. Il n'y a que moi, peut-être. Ah oui, il en est fait. Donc là, c'est ça que je disais tout à l'heure. Le message formaté correctement, c'est en rouge. Donc, ça permet rapidement de voir qu'il y a un problème. Parce que sinon, bah, le fatal error, l'exception, elle est un peu noyée dans l'ensemble des messages. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Donc là, c'est un warning en jaune. Donc là, c'est normal, il n'arrive pas à accéder à... Il va chercher une dépendance... Donc, normalement, c'est... Si tu n'es plus connecté au réseau... Ça ne marche pas non plus, le composant à ça, chez vous ? Non, moi, c'est carrément l'AVM. Mesures en bios, etc. Ah, résulte. Donc, il n'y a pas de bonbons, en fait, là. Il n'y a rien du tout. J'ai supprimé déjà, oui. Parce qu'en fait, là, c'est comme si ton cache, tu l'avais modifié. Vu que j'ai commencé à... Peut-être que je dirais un truc, moi. Parce que là, c'est pareil, tu vois, dans le Vagrant, je n'ai pas de... Il n'a rien mis en place. Ah oui, là, c'est pas Vagrant. Donc, ça, la curse, ce n'est pas grave. C'est le problème de Vagrant. C'est vraiment du technique. Donc, là, tu as réussi à installer ici, mais il n'y avait rien d'extérieur. Ah non, mais alors, je comprends. En fait, c'est peut-être parce que j'ai rajouté ça. Donc, j'ai fait le dos fournis. Donc, en composant JSON de part 2, vous avez aussi le... Vous avez bien le... C'est le droit là. Non, c'est ça, vous n'avez pas le PageDop. Il est là. Alors, si tu l'enlèves, ça trouve que vous ne l'avez pas dans votre cache. C'est possible. Là, c'est comme s'il n'était plus dans le cache, en fait. Il n'utilise pas dans le cache. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Et en plus, j'ai pris la même box qu'on m'a fourni là. Et ça marche. Parce que là, il utilise vraiment normalement le cache de la machine virtuelle. De toute façon, le hot, il ne le connaît pas. Donc là, je ne sais pas ce qu'il a sur le... Non, tant pis pour les deux. C'est vraiment... Là, c'est des petits exemples rapidement. C'est pour voir... Pour appréhender chaque composant avant de voir un ensemble plus complexe. Donc, si on prend l'exemple par deux. Parce qu'il faut quand même qu'on avance. Donc là, il y a un affichage qui est coloré. Donc là, ça s'affiche plus ou moins bien dans votre navigateur. Mais ça, c'est le debug qui permet de faire ça. Et donc là, en fait, si vous regardez le code, Il y a un certain nombre de méthodes qui permet de récupérer les informations de la requête de HTTP. Le 3, c'est un exemple avec réponse. Après, si vous prenez l'exemple 4, c'est... On va prendre les deux composants. Enfin, les deux librairies. Enfin, les deux classes, request et réponse. Et on va faire une pseudo petite application déjà web. Avec un routing à la mano. Donc là, si on a dit que rien ou slash, on aura la page d'accueil. Si on a dit que slash hello, on aura hello world. Sinon, page 404. Donc là, ça permet de voir déjà un peu comment ça fonctionne. L'application web PHP et Symfony. Si on prend le part 5. Donc là, il faut prendre celui-ci. Ce n'est pas celui à la racine. Donc là, on arrive à quelque chose de plus abouti. Qui ressemble déjà plus à une application comme Silex. Donc là, on a un petit framework. Qui utilise des composants de HTTP fondation et routing. Donc le système de routing, il va en fait prendre les informations. de la request. Et on va avoir un matcher. Qui va prendre à la fois les définitions des routes. Et le contexte. Donc les routes, en fait là, elles sont indiquées dans. App.php. Donc là, c'est comment je vais décrire mes routes en PHP. Donc après, on va voir avec Symfony, c'est plus simple. Parce qu'on a une abstraction. Et donc, on peut faire ça en routing. Les routing, on peut les faire en YAML ou en XML. Ou en annotation. Donc là, en fait, on voit une syntaxe PHP. Donc en général, on n'utilise pas cette syntaxe A. Le hello et by, c'est le nom de la route. La syntaxe un peu particulière avec des accolades. C'est le pattern de la route. Donc ça veut dire que là, en fait, si vous avez dans part 5. Vous faites l'installation, si ça marche. Et après, vous faites un slash hello et un nom quelconque. En fait, ce sera celui-ci qui sera récupéré pour l'affichage. C'est-à-dire que là, si vous regardez dans index. Alors là, en fait, le matcheur, il va matcher le passe-info. Donc le passe-info, c'est ce qui se passe après le script qui est appelé, le index.php. C'est ce qu'on appelle un front-contrôleur. C'est un pattern, c'est-à-dire qu'après, avec le wrongwriting, on le cache. Donc c'est là que la route, au lieu d'avoir index.php slash hello slash toto, on aura slash hello slash toto. On va masquer ce index.php. Et donc le pied de pince-info, c'est le slash hello slash toto. Donc au final, si ça marche, s'il trouve la route, il va là, donc la syntaxe, c'est les basiques là. En fait, on va récupérer les données de la route. Donc là, on va récupérer un tableau associatif avec NEM, soit la valeur par défaut ou soit la valeur transmise. Et donc là, après, on n'a pas encore rajouté une couche de templating. Donc là, on a un système simple, on fait une inclusion d'un fichier PHP. Donc ça, il y a plein d'applications qui sont développées comme ça, qui ont été développées comme ça. Là, c'est vraiment le système de template basique qui utilise du PHP avec des fonctions assez bas niveau. Là, par exemple, c'est pour faire l'échappement. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a de la sécurité à plusieurs niveaux dans une application web. Il y a notamment la notion d'échapper toute variable affichée parce qu'en fait, potentiellement, on a pu mettre des scripts javascript. Donc si on n'échappe pas, le javascript qui aura été injecté de manière malicieuse, elle exécuterait lors d'affichage. Donc c'est des choses qui sont faites nativement par Twig. C'est-à-dire que nous, quand on va faire dans une application Symfony, on va vouloir afficher le nom, on va juste faire cette syntaxe-là. Et par défaut, c'est échappé. C'est ça qui est important, c'est que c'est échappé par défaut. Et si on a besoin, dans un cas bien précis, de ne pas échapper, on rajoute un petit filtre. Et du coup, là, on a la variable pour autre. Donc là, on voit la syntaxe, on gagne en lisibilité, on gagne en sécurité par rapport à une syntaxe PHP standard. Et encore, c'est vrai qu'il y a une petite syntaxe un peu plus rapide. Il y a celle-ci, mais depuis un moment, ce n'est quand même pas une syntaxe qui est acceptée. C'est-à-dire que cette syntaxe courte, il n'y a plus d'écoles, mais en fait, on a tendance à la déconseiller. Voilà pour ça. Donc, le part 5, ça lie à la fois le composant, HTTP, fondation et routing. Après, le part 6, donc là, on a une application complète. Donc, le parcours de la Red Quest. Donc là, c'est un petit résumé de comment s'exécute le flux de HTTP. Donc, c'est les différents coups. Le fonds de contrôleur, c'est un script qui s'appelle app.hp, app.hp ou autre. Le carnet, donc là, c'est lui qui va lier à la fois le routing et le système de contrôleur action pour afficher la trace HTTP. Donc là, on voit ce qu'on a pu voir dans le part 5. du système, on prend une request. On va voir si ça matche. Si ça matche, après, il finit en plus, c'est qu'il va rajouter une résolution de contrôleur. Quel est le contrôleur qui correspond à telle route ? Et une fois qu'il sait ça, il va l'exécuter. Il y aura un système d'événement, en plus. Et il saura quelle méthode appeler le T-contrôleur pour faire la trace. Ce qui est relativement simple, comme ça. Donc, le full stack. Donc, le full stack, en fait, c'est, quand on parle de notion de full stack, ça veut dire quelque chose qu'on a clé en main, qu'on prend et on n'a pas le choix, on n'a pas un choix à faire en préalable de tous les composants qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on nous a déjà prémaché le travail, on nous a déjà packagé un système fonctionnel avec tout ce qui est nécessaire pour les besoins récurrents. Donc, en général, après, ce qu'on fait, on rajoute des dépendances pour des besoins plus précis. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système de configuration. Comment je vais configurer cet ensemble de fonctionnalités d'une manière simple et cohérente. Donc, ça, c'est ce que propose la distribution de Symfony. Donc, là, comme ça, on l'a déjà vu. L'orienter service, c'est le contenant de service. Donc, l'idéal, c'est de voir complètement. Donc, voilà. Comment on crée un projet Symfony 2 ? Comment on commence un projet ? Alors, en fait, la méthode préconisée, c'est d'utiliser encore Composer. En fait, Composer a une commande spéciale qui s'appelle CreateProject. Parce qu'en fait, dans Composer, les dépendances, on a plusieurs types de package. Et notamment ceux qui nous intéressent pour Symfony, on a le type Project et le type Bundle. Et les Components. Donc, en fait, on fait Composer CreateProject. Là, c'est un package qui est un package d'un projet Symfony. C'est-à-dire que potentiellement, votre projet, vous pouvez faire une application Symfony. Vous pouvez avoir un open source. Vous décrivez, vous l'inscrivez sur Packages. Et la version n'a plus qu'à faire Composer CreateProject, le nom du package, le chemin, quel est le répertoire cible et quelle version. Donc là, il y a plusieurs manières de l'écrire. On peut aussi l'écrire avec le texte que vous avez indiqué tout à l'heure. Ou une version très précise, voire même indiquer que je veux la version en cours de développement. La petite subtilité entre développement et non, c'est que si vous n'indiquez rien, il va vous créer un répertoire sans le dépôt-git. Et en indiquant l'option dev, ce sera un dépôt-git. Donc, ça permet notamment de participer à ce projet-là. Donc, en fait, actuellement, l'idée, c'est de pouvoir packager Symfony sous différentes distributions. Comme une distribution Ubuntu, il y a des variantes. Donc, il existe d'autres distributions open source, notamment pour faire du reste. Notamment pour pouvoir faire du 1CMS ou KMP, par exemple, une entreprise a packagé une distribution qui s'appelle RAD Éditions. Donc, ils ont fait des choix pour pouvoir simplifier le code. Donc, après, il faut adhérer ou pas leur manière de faire. C'est très intéressant de l'essayer, de voir si ça convient. Surtout, ça permet d'ouvrir l'esprit à voir comment on peut faire certaines choses plus rapidement. Donc là, l'idée, c'est déjà de commencer avec l'édition standard. Parce que c'est comme ça qu'on appréhende le système. C'est comme ça qu'on voit les conventions qui ont été choisies. Donc là, on a déjà vu l'installation de l'indépendance. Après, dans Symfony, je pense qu'on a déjà parlé de tout globalement. Il y a différents objets à connaître, à appréhender. Ce qui est un peu compliqué, c'est de connaître l'arborescence et savoir quels sont les fichiers à ouvrir et à quoi ils servent. Le système de route aussi, on va voir comment est défini le routage. Il y a plusieurs manières de définir un contrôleur. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est d'afficher cette page-là. C'est la plage démo de l'application standard. Donc ça, c'est dans Partis. Vous arrivez à l'installer ici ? Non, vous avez tout secondé ? Vous faites ça chez vous ? Ah oui, j'ai de soucis encore sur le composer. C'est curieux hein. Your own payments convert the result to an installable set of packages. En fait, il y a l'impression qu'il a voulu se connecter à packages et il est resté dans un état. Parce que normalement, vous voyez, moi je suis vraiment en offline et je ne suis pas branché sur le réseau. Monsieur là, tu as trouvé quand tu fais un installer install ? Moi ça marche, mais je me suis connecté à Wifi de la salle. D'accord. Donc peut-être qu'en faisant ça, ça va mieux marcher. C'est vrai que ça c'est vraiment particulier à notre réseau, que le réseau soit comme ça. C'est même pour que les Wifi c'est R. Donc là, une petite erreur classique, c'est quand vous voulez chercher les questions standard, le FPConsole n'est pas directement exécutable. Non. Vous êtes obligé de faire PHP, etc. C'est plus. 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 Plus fois. Il y a trois fois le filtre Facebook lider… C'est plus. C'est une 24 fois. C'est une Vagrant, et les chips je ne sais pas quand. Il faut indiquer point slash le nom de la boxe. Il faut mettre file devant son électro. Il faut mettre file devant en plus. D'accord. Donc tu mets file de point slash slash point slash. Point slash et le nom de la boxe. Donc là par exemple, moi ce que je fais souvent, déjà je crée un alias. Par exemple j'utilise SF. C'est quand même plus rapide à taper que l'app console pour autant. Mais déjà normalement on fait app console comme ça. Donc là, ce pass il n'est pas exécutable. Donc je vous conseille de le rendre exécutable. Et sinon quand on vous exécuter ces consoles-là à la racine, vous allez voir beaucoup plus de commandes que tout à l'heure. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui sont à notre disposition. Et donc c'est les différents bundles, les différents composants de la distribution qui fournissent des commandes. Donc là parmi toutes les commandes qu'on a, une qui est intéressante à voir déjà, c'est à toutes les consoles router debug. Alors router debug va permettre de voir toutes les routes qui sont configurées dans l'application. Et donc il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a une notion d'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, Symfony a trois environnements par défaut dans la distribution. Le dev, le test et le prod. Ce qui permet en fait de correspondre à des configurations spécifiques à quelque part aux trois serveurs que vous allez utiliser couramment dans une application, enfin dans un projet, c'est-à-dire chez vous, en cours de développement, le serveur de test et le serveur de prod. Donc la configuration ne sera pas tout à fait la même. Il y aura des optimisations faites pour la prod, notamment du cache. En test, on va par exemple moquer, on va se connecter à une base de données, soit SQLite ou directement des fichiers, pour pouvoir faire des tests fonctionnels sans dépendre de l'extérieur. Et le dev, ce qui est très intéressant notamment, c'est que quand vous allez modifier les fichiers de configuration, le cache du conteneur de service sera mis à jour, tout seul. C'est-à-dire qu'il détecte tout seul que les fichiers ont été modifiés. Donc si je prends par exemple booter-debug en environnement de prod, qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait une erreur. Donc là, c'est bon. Je ne sais pas si c'était grave. Ce n'est pas grave. Donc là, on voit toutes les routes à notre disposition. Ce qui commence pour l'Underscore, en fait, c'est des routes spéciales pour le dev. Donc le WDD, le WDT, en fait, ça correspond à la barre de débugage qu'on va voir à l'instant. Et l'Underscore Profileur, c'est celui pour profiler. Donc c'est là que Underscore Deb, comme tout ça, Welcome, Underscore Demo Login, ça, ça correspond en fait au bundle de démonstration. Donc en fait, là, il faut aller sur Partes 6. Là, vous choisissez le répertoire web. Parce que dans l'idée d'une application bien conçue, c'est qu'on va restreindre l'accès web à certaines ressources, à certains scripts. On n'a surtout pas accès à toute l'arborescence, ça évite du coup de la protéger. C'est plus simple de préciser exactement où est-ce qu'on a droit d'accéder. Donc le répertoire web va contenir le fonds de contrôleur et même tout ce qui est ressources nécessaires à l'affichage d'une page HTML, c'est-à-dire le CSS, le JS et les images. Donc là, je ne vois rien du tout parce que j'utilise le fonds de contrôleur de prod par défaut. Et donc en prod, en fait, par défaut, il n'y a rien. Donc au final, il fait une page blanche. Si je mets le fonds de contrôleur de dev, donc ça va tourner un peu plus lentement au début parce qu'il va générer du cache. Donc si on regarde dans Partes 6, je vais terminer les autres répertoires. Si on regarde dans le répertoire app, on va avoir un répertoire cache. Dans le répertoire cache, on va avoir un répertoire dev. Et dans ce répertoire-là, on va avoir un certain nombre de répertoires et des fichiers générés. Donc ça, c'est généré initialement. Si vous videz votre cache, c'est régénéré à chaque fois. Et en fait, en dev, il va être capable de régénérer les caches nécessaires. C'est-à-dire que là, on voit le Twig, on voit le Profiler. Donc ça, c'est ce qu'il va enregistrer. Doctrine, c'est le mapping qui a été fait. Donc c'est type, je ne vais pas en parler maintenant. Les annotations, c'est pareil. Il y a un système de cache. Et ces fichiers-là correspondent au conteneur de service. Donc c'est la définition des services. Donc il y a un certain nombre de fichiers qui sont générés. Donc la barre de débugage, c'est ce qu'on voit ici. Donc par défaut, elle est en bas. On peut la passer un tour où on veut. Donc il y a pas mal d'informations. On voit la version courante de Symfony. On peut connaître la configuration PHP. Si vous cliquez sur PHP, vous allez accéder au PHP Info. En mode sécurisé, du coup. Là, le petit... Le nom là, un peu complexe, c'est un SHA-1, en fait, tronqué, qui permet de correspondre au résultat, enfin, l'enregistrement courant de l'appel. Ça veut dire que là, en mode dev, dès que vous appelez une route, il y a un enregistrement qui est fait par le profiler. Et donc quand on clique dessus, là, on accède au profiler. Donc ça, c'est une petite application packagée qui va te permettre de consulter un enregistrement d'une requête. Et c'est-à-dire que là, vous allez en voir plusieurs. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'en ai fait qu'une, je n'en vois qu'une là. Mais si je refais l'appel, donc je vais ouvrir un nouvel onglet. Donc là, j'ai refait un nouvel enregistrement. Je vais aller là, je vais faire un troisième, un cinquième, et un sixième. Si je rafraîchis cette page-là, je vais voir plein d'enregistrements là. Donc je vois les routes appelées. Donc ça, c'est intéressant, notamment aussi pour les appels Ajax, ce qui permet notamment d'analyser un appel Ajax, voir ce qui s'est passé réellement. Parce que là, du coup, il n'y a pas de barre de débugage accessible. Donc le profiler vous fournit beaucoup d'informations. Vous avez des informations concernant la configuration, quels sont les bundles activés. Donc là, je vous indique comment est-ce que c'est la notion d'un bundle. Les informations d'un requête HTTP courante. Les exceptions, s'il y en a eu. Les événements. Donc ça, c'est super intéressant parce que c'est aussi ça qui est un plus par rapport à ce qu'on a vu comme code minimaliste. C'est qu'il y a une notion d'événements au cours du flux HTTP. Ce qui permet de brancher notamment le cache, la sécurité. Donc là, on a d'autres exemples. Je vois là le routeur. Donc déjà, ça commence par le profiler écoute, après la session, la notion de routeur, la notion de local, la gestion des erreurs, le contrôleur. Donc il y a un certain nombre d'événements qui sont déjà branchés par défaut. Et nous, on peut rajouter du code aussi en fonction de nos besoins pour pouvoir modifier notamment la réponse. Donc il y a tout un ensemble d'événements enregistrés. Donc là, on peut filtrer pour voir que c'est ce qui nous semble pertinent. Une petite fonctionnalité assez sympa, c'est la timeline. Donc là, du coup, on a un rendu assez précis de différents événements réalisés et surtout le temps. Qu'est-ce qui prend du temps ? Qu'est-ce qui prend du temps relativement par rapport à la réponse ? C'est-à-dire entre l'appel et la réponse. Qu'est-ce qui a pris du temps dans le système pour générer ? Donc là, on voit souvent, c'est la compilation du template. En sachant que quand on est en prod, le fait de transformer la syntaxe Tweed en PHP, elle est faite qu'une fois. Donc après, c'est juste le temps d'exécution de la classe PHP correspondante qui prendra plus ou moins du temps en fonction de la complicité du template. mais en dev, forcément, il y a un coût de process plus important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées à chaque appel. Donc voilà pour le timeline. La routing, ce qui nous permet de voir comme la commande router debug, toutes les routes qui ont été définies et quelle est celle qui match. Ce qui est important, notamment pour l'ordre, c'est qu'en fonction de l'ordre dans laquelle on va définir la route, il y a un risque qu'une route soit prise avant l'autre si on ne fait pas attention à l'ordre d'exécution parce que c'est des expressions régulières qui permettent de se déterminer si ça match ou pas. Depuis la 2.4, on a un composant pour analyser le formulaire. Donc là, pour voir ça, il faut que vous puissiez voir. Donc là, je vais commencer justement à changer la configuration. Ici, dans le répertoire app, on a un répertoire config. Donc on a un certain nombre de fichiers de configuration. Il y en a pour chaque environnement. En fait, concrètement, ils héritent du fichier de configuration général, principal, le config YML. Donc là, c'est là qu'on peut tout configurer. Tous les bundles, en fait, sont configurables via ces fichiers YML. Donc là, c'est le format choisi. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien avoir les mêmes informations au format XML. Après, c'est un choix. Donc le choix, par défaut, c'est du YML. Donc le routine, c'est celui qui correspond à la prod. Le routine dev, c'est celui qui est utilisé par un pedev. Donc en général, il hérite le routine de prod. Donc là, comme c'est l'application démo, il n'y a pas de routine pour l'instant dans ce projet-là. Là, c'est ça qui nous intéresse. Là, du coup, il y a SME demo. Donc là, il va utiliser la configuration du routine de bundle de démo. Donc le démo, en fait, se trouve dans le répertoire source. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on fait du développement Symfony avec une application, on va passer notre temps essentiellement dans le répertoire source. Là, dedans, en fait, on va mettre un ou deux bundle et nos composants, c'est-à-dire des librairies autonomes qu'on va utiliser dans nos bundles. Donc démo bundle, en fait, on retrouve la configuration. Donc là, c'est un peu particulier. La configuration se trouve dans le répertoire ressources. Le ressources, c'est le répertoire config. Et donc là, ça dépend de vos choix. Vous pouvez nommer comme vous voulez. Vous pouvez créer des sous-répertoires pour regrouper, par exemple, si vous avez beaucoup de routes. Parce qu'il y a certains projets, on va avoir 50 routes, par exemple. Donc on va les organiser sur des différents fichiers et ces fichiers-là vont être inclus par un fichier principal qui lui sera du coup déclaré dans l'application. Il faut éviter de déclarer ces routes, ces bundles dans l'application. Parce que là, justement, on sort de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'un bundle, vraiment, dans l'idée, c'est qu'il fait une fonctionnalité compressive qui est potentiellement réutilisable. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que si on fait un projet spécifique, en général, le bundle qu'on va développer est spécifique à notre projet. Mais on peut avoir d'autres bundles un peu plus génériques qui potentiellement pourraient être après ouvert à l'open source pour la communauté. Notamment, il y a un qui est très connu, qui est quasiment utilisé systématiquement, c'est le FOSS User Bundle. Celui-là, c'est pour gérer les utilisateurs. Les mots de passe oubliés, l'enregistrement d'un compte, toutes ces choses-là qui sont récurrentes dans tout projet. Donc là, si on ouvre Routing et Recanel, là, on voit les différentes routes qui ont été configurées. Ce qui est intéressant ici, c'est que là, il y a deux manières de configurer les routes. Il y a la manière classique, où là, on indique le pattern, les valeurs par défaut. Donc là, il n'y a pas tout. En fait, on peut faire des choses un peu plus complexes. On peut rajouter Recommments. En fait, ça permet de dire que, par exemple, tel attribut doit être, par exemple, des caractères, pas des chiffres. Donc là, on peut mettre des expressions régulières. C'est assez puissant. Donc ça, ça veut dire que c'est vraiment le premier contrôle. Et si, en fait, un paramètre qui est passé, imaginons qu'ici, on va mettre Nem. Si le Nem, ce n'est pas un chiffre, on aura une bad request. Donc ça, c'est la syntaxe où, au final, on peut tout décrire sa route à ce niveau-là. Et il y a l'autre manière de faire, c'est par annotation. Donc là, vous voyez, je injecte, je dis, en fait, que le contrôleur Secure Contrôleur utilise le type de configuration annotation. Donc si j'ouvre ce contrôleur-là, là, ce que je vois, des routes. Je vois arrobas route, arrobas route login, login check, ainsi de suite. Donc là, en fait, la configuration du routage est réalisée par annotation. Ce qui est un peu particulier là, c'est qu'au final, on définit un préfixe. Ça veut dire que toutes les routes de ce contrôleur-là va commencer par Demo Secure. Après, ça veut dire que concrètement, quand on va vouloir appeler cette page-là, le login, on aura slash demo, slash secure, slash login. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Donc ici, on retrouve Demo Secure comme login. Donc si je change ici la syntaxe, je mets RIS par exemple, donc là, 404. Voilà. Donc là, je suis en mode, comme je suis en dev, en fait, là, du coup, ça affiche une erreur 404 exception. Donc je vais vous montrer l'erreur page 404 en prod. Donc pour faire ça, je vais déplacer la configuration du bundle Demo dans le routing grec-ML, ce qui permet de l'avoir en environnement de production. Donc je vais reprendre cette URL-là, je vais ouvrir un nouvel onglet, mais là, je vais mettre attp.pxt. Donc là, je suis en environnement de production. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'affiche rien. Ça, c'est pas gentil. Donc là, c'est des problèmes classiques de droit. Donc là, on n'aura pas le temps de configurer ça correctement parce qu'en fait, il faut voir sur la page d'installation de Symfony, il indiquait précisément en fait que ce qui se passe, c'est que comme on utilise à la fois la console et le web et que ça va écrire les mêmes fichiers, en fait, il faut paramétrer les ACL. Ça veut dire que soit votre serveur web et votre utilisateur de console, c'est le même. Donc par exemple, sur ma box classique, c'est vagrant. Donc j'utilise un utilisateur vagrant. Donc je configure le serveur web pour dire que quand il va écrire les fichiers, c'est l'utilisateur vagrant qui le réalise. Ce qui est encore mieux quand on utilise Nginx parce que Nginx va utiliser PHP, FPM qui est un autre process. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas Nginx qui écrit réellement, c'est process PHP, FPM. Donc là, on peut vraiment configurer un utilisateur. Donc ça nous évite de configurer les ACL. Parce que là, du coup, j'ai déjà généré le cache en prod en console. Donc du coup, le serveur web ne peut plus accéder au fichier. Il ne peut pas écrire. Parce qu'ils ont été écrits par un autre utilisateur. ou soit vous mettez 777, donc ça c'est la méthode rapide, basique, mais c'est complètement déconseillé en production. Donc là, la manière simple, c'est de soit supprimer rapidement l'intertoire. On commence à ça. C'est un peu le côté un peu complexe de cette histoire de généreur 500. Donc là, du coup, généreur 500 et je suis en production. Donc là, en fait, j'ai la page personnalisée qui est vraiment très minimaliste. Donc si je veux savoir ce qui se passe en production parce que je ne l'ai pas aussi, je ne l'ai pas en dev, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est des erreurs de syntaxe ou c'est quelque chose de plus particulier ? Il faut que j'aille ouvrir le fichier font-contrôleur et que je change ce paramètre ici. En fait, ce paramètre-là correspond au mode debug. Donc celui-ci, c'est l'environnement. Donc en environnement, en général, on met le debug à false, ce qui nous permet, du coup, d'avoir les erreurs 500 et 404 en personnalisé. Le but, c'est d'indiquer le minimum d'informations à l'internaute, pas des informations techniques. Donc là, je veux avoir l'information technique, je veux savoir ce qui se passe concrètement. Donc là, ça y est, j'ai l'information technique, j'ai l'exception. Donc c'est une exception, ça s'affiche comme ça, j'ai la stack trace, voire le détail de l'exécution. Donc ça, c'est important, ça me permet vraiment de pouvoir rapidement identifier l'erreur de réaliser. Donc là, il me dit quoi ? Il ne peut pas, en fait, qu'il y a de la percette, il me dit qu'il y a de la toute ma planning. Alors c'est parti, c'est parti, par contre tout. Surtout que là il arrive bien à le charger en œuvre, c'est juste qu'il ne trouve pas la route, parce que si je mets un S, il va la trouver. Non non plus, il n'a pas envie de travailler. Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il y a un truc de redirection ? C'est qu'il n'est pas en mode rewriting. Non 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 plus, ça va passer là. Je suis embêté, je ne sais pas pourquoi ça va. Il fait une redirection. Je ne le trouve plus en fake cutting. Je vais regarder l'épiculation un peu, ça va être plus simple. C'est pas grave, c'est important de rester bloqué là-dessus. Donc du coup, le profiler apporte aussi d'autres informations de sécurité. On peut savoir si c'est des requêtes SQL d'exécuté. Et donc voilà pour ça. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc ils vont rajouter une interface pour configurer facilement la base de données. En gros, concrètement, ça va écrire dans le fichier parameters, qui se trouve dans apconfig. Donc ici, en fait, c'est des paramètres qui sont visibles, qui est destiné à un admin system, pour configurer des accès, des bases de données, un mailer, des choses comme ça. Donc au final, ce qu'on voit ici, DataBaseDriver, en fait, c'est quelque chose qui est déclaré sous cette forme-là. En fait, c'est un paramètre du conteneur de service. Mais c'est des syntaxes qu'on va faire. On va choisir une syntaxe lisible pour montrer à un utilisateur final, sans qu'il sache comment ça marche derrière. Parce que là, en fait, ce qu'on voit ici, c'est une configuration d'un bundle. Donc là, en fait, c'est une configuration, ce qu'ils appellent configuration sémantique. C'est une arborescence pour rendre configurable un bundle et avoir une noçon d'espaces de noms avec une règle de validation associée. Donc à projet Symfony, on a vu déjà l'APP. Donc l'APP, ça correspond à la configuration d'une application. On a le cache, on a les logs, par défaut, qui sont inscrits dans ce répertoire-là. Les sources, c'est le call. Les vendors, c'est toutes les dépendances installées avec Composer. Et dans le web, on a accès au front-contrôleur. Donc on a déjà un peu vu ça. Voilà. Donc un contrôleur très simple, c'est juste une classe avec une méthode. Parce qu'en fait, de base, c'est un callback qui est appelé par le kernel par rapport à une route. Donc là, si vous faites ça, c'est un large de suite. Évidemment, on ne fait pas grand chose avec ça. Et surtout, ce n'est pas une bonne pratique d'injecter directement du code HTML dans une classe. Parce que c'est la responsabilité de la vue. Donc là, c'est une présentation du kernel simplifié. Chaque application est en le kernel et c'est là qu'on définit les bundles à installer. Donc il y a les bundles en prod, plus ceux en dev et en test. Ceux qui servent notamment pour le délégage du profileur. Donc là, on peut rajouter des bundles en fonction de ses besoins. Donc il y a différents formats pour configurer. Les conventions. Donc en fait, sur un projet, il faut se mettre d'accord sur les conventions de format. C'est-à-dire qu'il faut avoir une cohérence. Et moi, la plupart du temps, le choix qui est fait, c'est que les fichiers de configuration de l'application, c'est en YAML. Donc c'est ce qu'on a vu ici, là. La définition du routage, c'est plutôt en YAML. C'est un peu dans l'annotation, mais potentiellement, les annotations, c'est... Quand il y a des erreurs, c'est un peu plus compliqué à débloquer. Parce que c'est pas natif à PHP. Et la configuration du contenant de service, c'est en XML. Donc là, le contenant de service. Je vais prendre l'application Part 7 qui est plus intéressante. Ce qui est une vraie fonctionnalité, et notamment une API REST. Donc là, si vous voyez dans Ressources, on a Services XML. Donc là, c'est comme ça qu'on déclare un service. Donc là, en fait, on a un service qui s'appelle PageHandler. Donc là, les systèmes de pourcentage, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure dans Configure HTML. C'est-à-dire que c'est la syntaxe qui va nous permettre d'indiquer comment on injecte un paramètre du contenant de service. Donc on met pourcentage avec le nom du paramètre. Donc le paramètre, là, il est au-dessus. En sachant que moi, souvent, pour les bundles applicatifs, pour simplifier les choses, en général, je ne mets pas le paramètre. Je mets ça directement comme ça. Parce que c'est pas... À l'intérieur du paramètre, c'est-à-dire qu'on peut le modifier par l'application. C'est-à-dire qu'on modifie le paramètre et puis ça change le genre de service. Comme c'est un service final de l'application, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de logique de changer ce nombre de classes. Ce qui est complètement différent d'un bundle réutilisable. Donc là, en fait, ce que vous voyez ici, c'est des... C'est ce qui va être appelé par le constructeur. C'est-à-dire que dans la classe PageHandler, au final, il y a trois implements. Donc on va injecter deux dépendances et un nom d'une classe. Donc les services, en fait, là, par exemple ici, on a le service Doctrine. Donc c'est Doctrine Registry. Ici, on a le paramètre qui correspond au nom de la classe qu'on veut gérer. Et là, on injecte un autre service, la Form Factory. Alors les services, c'est quoi concrètement ? C'est des objets PHP, tout simplement, mais qui ont une fonction bien précise. Et donc, en fait, il y aura des dépendances pour l'instancier. Donc du coup, l'idée, c'est qu'on va utiliser le compteur de service pour instancier cet objet qui a pleinement telle classe avec telle dépendance. Donc par exemple, ici, j'ai un PageHandler qui a une dépendance sur le Doctrine Registry, le Form Factory et une chaîne qui va permettre de configurer le PageHandler. Là, par exemple, l'Handler, c'est un service qui va pouvoir modifier une entité Page. Donc j'ai un certain nombre de méthodes que je peux rappeler. Donc l'Handler, il sera appelé dans le contrôleur. Pour récupérer une information d'une seule page, de toutes les pages, de créer une page, de modifier une page. Et j'ai des méthodes annexes pour pouvoir réaliser ça. Donc il est géré par formulaire. Alors il existe une commande qui est intéressante aussi pour, comme RouterDebug, c'est ProteneurDebug. Avec ProteneurDebug, en fait, vous allez pouvoir voir tous les services qui sont configurés actuellement dans votre projet. Avec des petites options supplémentaires, notamment pour voir ceux qui sont définis en privé. Parce qu'en fait, là, si on n'indique rien, c'est public. Mais on peut créer des services intermédiaires qui ne serviront pas publiquement dans les classes. C'est-à-dire qu'elles servent juste pour injecter les dépendances. Et on peut voir également aussi les paramètres. Voilà, j'avais jamais eu de problème essayé avec le cache, du coup. Parce que ça, c'est des choses qui n'ont pas été mis en cache. C'est embêtant si c'est pour la déconnation. Est-ce que j'en ai durifié, quand même ? Parce que là, du coup, je ne peux pas le montrer si on marche. Tu peux utiliser le filet ? Ah oui, c'est ça, c'est le filet. Il est branché derrière ou tout ? C'est vrai ? Oui. C'est quand même assez rare de le déconnecter comme ça. OK, donc là, du coup, il se connecte à Packages. Comme ce n'est pas en cache, il fait du downloading, donc il télécharge. Donc voilà, il y a ça. Les environnements, j'en ai déjà brûlé un petit peu. On a pu voir justement comment c'est configuré au niveau du front contrôleur. Donc là, le bundle. C'est quand même important de définir cette notion-là. Donc en fait, un bundle, c'est tout simplement des conventions, en fait, qui permet à un projet Symfony de rajouter une fonctionnalité. Donc en fait, c'est un répertoire qui contient des fichiers. Donc ça peut contenir du PHP, mais pas que. Ça peut contenir les feux de style, le JavaScript, les images et surtout, dans l'idée principale, ça implémente une seule fonctionnalité. gestion d'utilisateur, un blog, un forum. Après, on peut aussi faire des bundles applicatifs qui auront un objectif, par exemple, de créer une API, par exemple, de créer un front-end, un back-end. On peut aussi faire des bundles avec ce découpage-là, parce que ce n'est pas des bundles réutilisables. Ils n'ont pas de vocation à être consultés sur le site communautaire des bundles qui s'appelle knpbundle.com. Là, vous allez pouvoir voir un certain nombre de bundles disponibles dans la communauté. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, actuellement, il y a 2266 bundles, donc ça fait beaucoup. Après, concrètement, ce n'est pas tous le plus un peu tournable, mais il y en a quand même très intéressant. Là, le monde, en fait, c'est qu'ils ont fait un blog pour calculer en se basant sur un certain nombre de critères pour avoir une vision assez rapide de la qualité du bundle. Donc c'est assez intéressant quand même de tenir compte de ces critères-là. Donc voilà, mon dernier citation, tout est bundle ou presque. Le presque est quand même assez important, parce que pour moi, après avoir fait parler de projet Symfony, il faut éviter de mettre quand même tout son code dans le bundle. C'est-à-dire qu'il faut quand même penser à chaque fois à se demander si ce que je suis en train de développer peut être utilisé dans un contexte complètement autre que Symfony. Et si c'est le cas, il faut le mettre soit dans l'espace de nom de component, ce qui est déjà la même façon de faire de Symfony, que si vous ouvrez votre répertoire Vendor dans l'espace de nom Symfony, dans Source, vous allez voir, en fait, le découpage est fait bridge, bundle et component. C'est-à-dire que, justement, les composants, c'est des choses réutilisables de manière autonome, en dehors du framework FullStack. Donc, c'est-à-dire qu'il faut, moi je vous conseille de faire pareil, c'est-à-dire de créer des composants, également, dans votre répertoire source, déjà en un premier temps, après vous pouvez faire des packages dans le composant, ce qui permet en fait au bundle d'avoir plus un rôle de définition des services, et surtout contenir également pour le web, la vue, les templates de Twi. Mais pas mettre son code métier dans le bundle. Parce que, au final, le code métier ne dépend pas de Symfony en lui-même. S'il y a des dépendances, de toute façon, vous allez définir dans votre constructeur ou dans vos setters, des contrats d'interface. Donc, ce sera beaucoup plus propre de faire comme ça. Et le fait de séparer les choses, ça évite justement de se retrouver avec un projet plus difficile à maintenir par la suite. Donc après, il y a les conventions, c'est-à-dire que les commandes console, là c'est vraiment une convention à respecter, sinon ce ne sera pas autodétecté, puisque là le principe, c'est qu'on rajoute des classes commandes, et en fait ils parsent tous les bundles, et regardez si dans RépertoireCommand il y a des classes qui ont le suffixe commandes. Contrôleurs, ça ce n'est pas tout à fait vrai, on pourrait choisir un autre nom, parce qu'en fait, à part c'est une design notation avec le système bundle qu'on a vu, bundle-demo-index. Si par exemple je fais acme-demo-bundle-demo-index, ça veut dire qu'il va chercher dans le bundle, acme-demo-bundle, dans l'importeur-contrôleur, une classe qui s'appelle demo-contrôleur. Et on a mis index, donc il va rajouter le suffixe section. Les extensions, donc là je ne vais pas en parler, mais ça permet de faire des choses assez compliquées, et intéressantes, notamment pour rajouter la configuration du bundle, et donc modifier les paramètres du content de service. L'event listener, donc pour définir des éléments, donc les classes event. La configuration, donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le ressource 6xaml, ou le team qui se trouve dans ce répertoire-là. Les ressources web, donc il y a, là ce n'est pas un kit, mais le public en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a une commande qui s'appelle acet install, et acet install en fait, il va soit créer un asymbolique, ou soit il va copier tous les fichiers qui se trouvent dans les répertoires ressources publiques de chaque bundle, pour les rendre disponibles dans le répertoire web. C'est-à-dire que le répertoire web, il va créer un répertoire qui s'appelle bundle, et dedans vous allez avoir des sous-répertoires qui correspondent au nom du bundle, avec normalisé, c'est-à-dire qu'il enlève le bundle, il met tout ça en minuscule, et donc là vous allez trouver tous vos répertoires et vos fichiers que vous aurez indiqués dans vos ressources publiques. Après, il y a une autre manière de faire, c'est que vous pouvez consorciser sages asset, ou un autre mot, et du coup l'idée là, c'est que vous mettez vos codes bruts, du sas par exemple, qui va être transformé en CSS, du JS, et en fait l'idée c'est que du coup vous allez utiliser un autre utilitaire ascétique, pour PHP, mais il y a d'autres utilitaires, notamment Gulp, Grunt, ou d'autres utilitaires similaires, qui du coup vont exécuter des commandes pour pouvoir, soit déjà transformer le sas en CSS, et après le compacter et le compresser. Donc l'idée après c'est d'avoir dans le répertoire web que les fichiers finaux, qui sont à destination du serveur web limite quand vous allez livrer votre application. Moi personnellement limite je préfère cette façon de faire là, du coup ça évite de rendre public les fichiers bruts qui n'ont pas de vocation à être visibles à l'intérieur, notamment le sas, c'est aucun intérêt de rendre disponible, à moins que ce soit notre vieux code source. Les fichiers de traduction, donc là il y a différents formats, donc plus classique c'est un format XML qui s'appelle Xlif, les templates, donc là on se trouve dans Views, après on fait un découpage comme on veut, en sachant qu'il y a une convention également. En général la convention c'est de prendre le préfixe et de reprendre le même nom ici, et donc après c'est un choix, soit vous gardez le même préfixe que la méthode action, c'est une manière de faire qui est relativement simple à comprendre et à se retrouver. Après en fonction de la complexité, vous aurez des fragments, vous aurez des découpages. Donc là du coup après Twig, donc c'est l'extension Twig qui va différencier, c'est à dire que si on utilisait le moteur de template PHP, on aurait PHP plus de Twig, et donc le HTML donc ça correspond bien au format final, c'est d'appeler on pourrait avoir un TXT, on pourrait avoir un JSON, on pourrait avoir, donc là on n'a que HTML parce que justement le part 7 c'est un exemple d'une appli reste complète, mais le format JSON et XML il est généré par un serializer, il n'est pas généré par Twig. Donc voilà pour ça, j'espère que je vais pouvoir vous montrer une démo quand même. Et les tests sur l'intérêt fonctionnel, donc dans test, donc si vous regardez dans le bundle, block bundle, vous allez voir dans répertoire test, plusieurs types de tests. Donc il y aura les tests fonctionnels, donc ça c'est les exemples de tests fonctionnels, avec le système intégré, donc le web test case qui est en PHP unit. Donc en fait ce qu'il va rajouter, c'est un client qui va permettre en fait de simuler une requête HTTP, ça veut dire que en fait concrètement, si vous regardez dans part 1, là j'ai mis en commentaire un exemple, c'est pas celui-là, c'est le part 2. En fait ce qui se passe c'est une request, là le create from global, ça prend les variables globales qui sont fournies par PHP, qui vous permet d'avoir tous les contextes, les posts, les get, les variables de serveur, et ainsi de suite. Et en fait on peut très bien créer une request, en fournissant en argument du constructeur, toutes les infos qui correspondent à une requête HTTP. Et donc concrètement, quand on fait un test fonctionnel, l'intérêt du système là, c'est que du coup, on n'a pas vraiment besoin d'un serveur web, on va carrément passer directement par l'exécution PHP, parce que là on veut juste tester en fait, pas la couche avec serveur, mais que l'applicatif, c'est-à-dire le MV c'est le routeur, le contrôleur, l'exécution de l'action et la réponse. Donc là au final avec ça, on va pouvoir simuler l'appel d'une route, donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est là on met le nom d'une route, on ne met pas le nom de l'URL final, on passe les arguments, donc là c'est pour créer la route, alors après du coup on va créer la request du client, donc c'est un client spécial qui permet justement de récupérer la réponse, donc ici on va faire getRéponse, et là on va pouvoir faire des assertions, voilà donc c'est pour créer du JSON, on va vérifier qu'on a bien du JSON en réponse. et le contenu ici, là on va décoder, on va vérifier le contenu. Donc là on va pouvoir exécuter toutes les actions du contrôleur. Donc là vous avez des exemples de comment on va tester un contrôleur en test fonctionnel, en sachant que là le contrôleur, son rôle là c'est de faire une API JSON, non c'est une API RS parce que justement elle gère les différents formats. C'est ce qu'on voulait, on va essayer de vous montrer quand même. Donc on va mettre certes. Ça charge. Donc là il y a un petit format récapitulatif pour avoir une vision un peu plus claire des comment et distribuer les choses. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure avec un fort symphony symphony, donc c'est tout ça. En sachant qu'il y a aussi du coup des librairies comme SwiftMeller qui est libraie, donc c'est des choses quand même autonomes qui sont intégrées après avec ce mécanisme de bridge et de dumbbell. Donc là on a les bundles à distribution standard qui sont librais. Donc si on regarde dans le app kernel, vous allez voir tous les bundles qui sont installés du cours à ce genre là. Donc là ici l'idée c'est que tout ce qu'on veut, c'est soit dans l'app config, ou soit ça se trouve dans le répertoire source, et les bundles tiers se trouvent dans le répertoire vendant. Donc c'est des choses qu'on rajoute à la distribution. Donc là c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ça c'est un bundle qui permet de créer une interface de documentation, c'est à dire qu'il va analyser, là c'est par des annotations, c'est à dire qu'en fait dans le contrôleur, là donc là c'est un système qui permet de décrire une API REST avec des annotations. Donc là API DOC c'est ça qui va permettre de générer la DOC, et notamment plus que ça, ce qui va ici avoir un mode Soundbox, ça va permettre de simuler, de tester l'API. Donc là, je vous laisserai regarder un peu plus attentivement après. Du coup là, ces annotations que vous voyez ici, sont livrées par un autre bundle qui s'appelle Foss Thread Bundle. Donc c'est un ensemble de choses qui nous permet de décrire tous les besoins récurrents pour faire une API. Donc là, par exemple, on voit, on peut décrire des QAI paramètres, des paramètres qui sont transmis en GET. Donc là, on peut même avoir des contraintes, mais là on va dire que c'est que des chiffres, la valeur par défaut est 5, il y a même un descriptif qu'on va retrouver du coup dans la DOC. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on est capable de générer une DOC, on est capable de générer même l'HTML statique. Donc là, on va retrouver des informations indiquées. Donc ça, c'est très sympa. Et là, du coup, on a le mode sandbox. Donc là, ici, j'ai une petite astuce, c'est que je peux rentrer directement le login de Passform pour tous les appels, ce qui va m'éviter de le refaire à chaque fois. Et là, par exemple, je vais regarder si j'ai du contenu. Normalement, je n'ai rien. Je n'ai rien ou je n'ai pas chargé. Donc là, du coup, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que l'exception, une exception qui est réalisée par l'application Symfony, elle va gérer les différents formats. C'est-à-dire que là, on a vu l'HTML, mais maintenant, en fait, là, on est en mode JSON. Donc du coup, j'ai le contexte de mon erreur en JSON. Donc ça, c'est quand même très sympa. Donc là, ce qui manque, c'est la connexion à la base. Donc là, on n'a pas créé la base. Donc ce qu'on va faire pour créer la base, on va lancer la commande qui va bien. Parce que c'est Doctrine, en fait, donc c'est utilisé avec Doctrine, et nous fournir un certain nombre de commandes, notamment une commande pour faire la création de la base donnée, si elle n'existe pas. Donc là, s'il y a un point de connexion, c'est qu'on n'a pas indiqué les bons paramètres, j'espère qu'ils doivent trouver ça facilement. Ils ont mis trois, parce qu'ils n'ont pas mis. Mais j'espère que la connexion refuse quelque chose, ou qu'ils ont mis comme paramètres. Donc en fait, on peut créer la base de données, on peut la supprimer. Après, on a une autre commande qui est importante, si le schéma soit créé, si ça n'a pas déjà été créé. Donc là, c'est pour créer toutes les tables de la base de données. Une fois que la base de données est créée, on peut aussi la mettre à jour. Donc il y a plusieurs commandes, il y a plusieurs options. Il y a une option qui nous permet de savoir ce qu'il compte faire comme modification. Donc c'est DoubleSQL. Si vous faites force, il va appliquer de suite les modifs. Et ce qui est important aussi dans le schéma update, c'est que c'est important en dev, mais une fois que vous avez commencé, vous avez déjà fait une première livraison en production, il ne faut plus utiliser ce mécanisme-là, mais il faut utiliser un mécanisme de migration. Donc là, en final, il faut rajouter un bundle de trim migration de bundle, qui lui va permettre de générer une migration, c'est-à-dire une nouvelle version de votre base de données, en générant les requêtes SQL pour mettre à jour. Donc ça va permettre de bien avoir une vision claire des modifications réalisées pour chaque mise à jour de version. Donc là, je suis désolé, je n'ai pas la connexion et on n'a pas le temps. Donc là, au final. Donc vous voyez là, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque appel, on retrouve les paramètres qu'on peut réaliser. Et ce qui est vraiment bien là, c'est que par exemple, le paramètre Tattle et Body, en fait, ils ont été décrits par un formulaire. C'est-à-dire que l'API, elle va fonctionner à la fois en mode JSON-XML, mais également en mode HTML. Donc si je prends ce chemin qui est indiqué là, je prends API V1 page new HTML. Voilà. Donc là, en fait, je vois mon formulaire en format HTML. Si je mets JSON, là, ça a aucun intérêt parce que justement, c'est pas de l'API restful. on crée pas un JSON via un formulaire. Normalement, on va poster directement APAGE. Et là, l'intérêt, c'est que quand on a accès à la base de données, bah du coup, on peut directement soumettre et on peut également lister. Donc là, je vois un message clair. en haut d'être à base Symfony. Donc là, il ne dit pas qu'il n'y arrive pas. Excusez-moi. Normalement, ça va marcher, ça. Je crois que c'est un petit peu bien. Oui, donc au final, le titre est petit qu'on voit ici. En fait, ils ont été récupérés à partir du formulaire. Donc ici, il y a l'input. Donc en fait, il va dire les informations du formulaire. Donc le formulaire, c'est un... Donc c'est en général, il faut faire ça comme ça. Il faut définir une classe spécifique à un formulaire. Donc là, on peut même avoir plus varié que ça. On peut avoir un create page et un update page parce qu'on n'a pas forcément les mêmes champs. Et donc là, on a un système d'objets pour pouvoir définir des champs. Donc là, c'est vraiment le minimum. On peut passer des options, des arguments. On peut dire quel est le label ou quelle est la clé de traduction. Donc là, c'est vraiment la description de base pour faire ça. Ici, data class, c'est pour mapper avec le formulaire. Donc ça veut dire quel est l'objet qui va correspondre à ce formulaire-là. Donc voilà. Je suis désolé, je n'ai pas pu vous montrer normalement le fonctionnement. Donc de toute façon, je vous aurais réalisé ça. Vous pouvez regarder ça un peu plus attentivement. Un peu tempéting. Débugage. On a vu un certain nombre de choses. Et comment pour débuguer. La validation des différents types pour valider. Donc ça, c'est des inserts qu'on peut mettre en annotation. Ou en configuration XML ou GML. Ça veut dire que par exemple, l'entité ici. Là, vous avez des annotations. Et en fait, on peut très bien rajouter une annotation ici. Pour mettre une contrainte sur un champ. TATTLE. Par exemple, je vais mettre une contrainte sur le champ TATTLE. Je vais dire par exemple que sa longueur maximum, en fait, c'est 5 caractères. Donc si je fais ça, si je déclare au-dessus ici le bon chemin. Par exemple, dans mon formulaire, je ne pourrais pas saisir plus de 5 caractères. Et ce que je vais soumettre avec un JSON ou un XML, j'aurai une BAD REQUEST qui indiquera que le type ne va pas avoir plus de 5 caractères. Donc, je vais dire, on n'a pas le temps de montrer tout ça. De toute façon, vous pourrez l'exécuter après chez vous. Et utiliser les formulaires. Donc là, c'est par exemple tous les différents services qui sont des types de formulaires qu'on peut intégrer de tel cas. Donc par défaut, quand on voit le page type, là par défaut, en fait, on utilise le type. Et puis, on utilise le type de champ, qui s'appelle texte, T-E-E-E-E. Voilà. On appelle ton joueur et la sécurité. Par rapport à ce qu'on a eu des questions, est-ce qu'on a été plus content ? Ensuite, on va dire que moi je suis en train de dire que tu me dis pas. Merci.